Vénéré et respecté, aîné François Cognan, lui-même homme des médias, mais qui était d'une discrétion et d'une efficacité extraordinaire. L'image apparaît en principe sur les écrans. René Kwebi Williams. Voilà, donc René Kwebi Williams est décédé, voilà, donc homme des médias. Dans tous les cas, tous ceux des médias connaissent René. Voilà, donc à un moment donné, il s'était déporté en Afrique du Sud. De beaux projets de télévision. Il a été au Mali avec Élisée, et voilà, donc à Réna Caché, on rend hommage à ces personnes qui travaillent notamment dans l'ombre, et surtout avec beaucoup d'humilité. Voilà, va en paix René Williams, c'est aujourd'hui donc l'enterrement, comme l'a dit Moselle. C'est parce que c'est Diabo, je vous donne la joie en secours. Ok. Interment juste à l'heure. Monte un peu le micro, Moselle, je comprends ton émotion. Il faut noter que René Kwebi Williams était le premier Ivoirien avoir animé une émission sur une télé internationale du côté de l'Europe. Il a lié avec notre amie, notre soeur, le côté du Kermena, Radio Nova. Métos Emporé. Métos Emporé, voilà. Donc René Williams s'en va, donc avec... Attention à la pub, la pub. Le groupe C-Fiat, KMG i20 et Over présente Du nouveau au Dog Racing, ton jeu virtuel de course de chien. En ordre, tu gagnes. En désordre, tu gagnes aussi. Avec la nouvelle option qui n'est là, tu as désormais la possibilité de parier sur les deux chiens qui vont atteindre l'arrivée dans l'ordre ou le désordre. Maximise tes chances de gagner dans tous nos espaces loisirs et sur notre plateforme de jeux en ligne 3xw.lonassionline.ci. Des jeux virtuels pour un réel plaisir. L'ONASSI, on a tous une bonne raison de jouer. J'ai commencé à regarder la première ligue en 1999, je crois, avec l'équipe mythique emmenée par Sir Alec Ferguson. En même temps, comment ne pas tomber amoureux du football anglais ? Moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé les ambiances anglaises, des ambiances de folie dans des stades qu'on connaît tous. Je pense à Old Trafford. Iberi à l'époque, aujourd'hui l'émirée de Stadium pour Arsenal. Stanford Bridge. Il y a des équipes de légende, forcément. Je disais Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Et puis, forcément, ce qui est bien dans le football anglais, c'est qu'il y a des stars sur le terrain, mais il y a également des stars sur les bancs, avec des coachs devenus mythiques. Je pense à Pep Guardiola ou à la porte d'Urgenple. Alors, je vous invite à partager avec moi cette passion du football anglais, de la Première Ligue. Ça démarre dès le 12 août sur NCR. Tous les lundis, il y a 20h15. Des histoires sordides, à forte émotion. Ils frappent mes enfants devant moi, à cause de plantation. Il a lancé pour venir vers ma tête. J'ai pris ma main gauche pour caler. Ça a coupé ma main. Focus Faits Divers, l'actualité des Faits Divers, présentée par Evelyne Débat. Retrouvez-moi tous les lundis à 21h15 pour découvrir l'actualité des Faits Divers. Tous les lundis à 20h15 sur NCI. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à plonger dans une aventure télévisée incroyable. Le coffre magique, votre tout nouveau jeu télévisé dans lequel des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent. Et oui, beaucoup d'argent. Chaque jour, les candidats vont se creuser les ménages pour trouver les réponses aux questions. Mais attention, un seul pourra remporter le coffre magique avec un million de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, un million de francs CFA à gagner chaque jour uniquement dans votre nouveau jeu, le coffre magique. Et ce grand gagnant, ça peut être toi. Inscris-toi en envoyant le jeu au 05 44 04 23 23. 05 44 04 04 23 23. Le coffre magique, bientôt sur NCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Gadi Sely en concert les 18 et 20 août. C'est bien sûr un événement signé. Mes frères Ismaël Savané et Cheikh Ivan avec leurs différentes structures. Voilà donc, ça tombe tant vers le guichet fermé pour les deux dates. Je rappelle, c'est bien sûr le palais de la culture, le 18 et le dimanche. Donc le dimanche, le 20, ce sera au palais des congrès de l'hôtel Ivoire. Il est donc 19 minutes aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça va être une émission très, 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 très forte. On a tous été émus par rapport à ces images de la femme décédée, la femme et l'enfant décédés dans le désert. C'était des moments difficiles à, bien sûr, à vivre. Et je voulais vraiment, parce que dans la vie, il faut savoir remercier ses collaborateurs quand ils font du bon travail et être aussi ferme avec eux quand ça ne se passe pas bien. Je voulais remercier du fond du cœur réalisé pour avoir donc permis d'avoir ce matin le véritable père de l'enfant que vous avez vu dans le désert parce qu'il y a eu une soi-disant usurpation. Voilà donc, on a retrouvé celui qui était donc le copain de la mère, sachant que la mère a peut-être eu des sentiments pour quelqu'un d'autre qui s'est présenté et qui a été avec elle dans cette aventure du désert. Mais nous avons avec nous celui qui se réclame comme étant le véritable père de la petite. Gros moment d'émotion en perspective dans l'émission. C'est un peu à temps. Oui, chers frères, vraiment, c'est difficile. Voilà, donc le désert, le désert, le désert, c'est un tueur, c'est un tueur le désert. Et il est là aujourd'hui, il a perdu son enfant surtout parce qu'il avait déjà perdu la femme qui s'est amourachée de quelqu'un d'autre. Voilà, vraiment, c'est vrai que c'est difficile. Mais il vous le dira avec le cœur ce qu'il vit en ce moment. Ce n'est pas facile, la preuve. Il est en plein pleur dans le studio. Mais entre-temps aussi, je voulais parler d'une chose. Je m'adresse surtout à mon cher René Moses. Je suis contre les injustices. Je suis contre les injustices et tout le monde le sait. J'ai toujours été du côté des personnes, comment dirais-je, comment dirais-je l'expression, persécutées, 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 et surtout inutilement, puisque moi-même, je l'ai souvent été. Et on a connu ici en Côte d'Ivoire des phénomènes. Je suis le premier à avoir décrié ces phénomènes, des stars d'un jour, des stars d'une minute, des stars d'un instant. J'étais le premier à décrier cela parce que nous sommes dans la durée. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. Et on n'est pas au top, mais on est quand même quelque part pas loin. Et voilà. Donc moi, j'avais ce matin souhaité faire une émission, un grand écart entre ces personnes valables, ces personnes vaillantes, et puis ces personnes nées d'un buzz. On a vu des gens rampés ici, qui sont devenus des stars. On a vu des frigidaires devenus des stars. Voilà. Et des posés questions qui sont devenues, en une minute, des dieux de la vie. quotidiennes, c'est-à-dire chaque matin, les gens se lèvent et vont sur les pages ou sur l'Internet pour regarder l'attraction, l'activité de ces personnes. Et moi, je suis pour la promotion des talents. Chaque fois qu'on a reçu ici, dans cette émission, des gens importants, des jeunes qui faisaient des choses extraordinaires, ça a moins fait de buzz que quand on recevait des gens, justement, qui venaient raconter n'importe quoi. Je suis choqué. Je suis choqué. Et aujourd'hui, j'avais tenté de faire un parallélisme entre, justement, ces personnes brillantes et ces personnes, soi-disant, d'un buzz d'un jour. Malheureusement, les personnes brillantes n'ont pas été disponibles. Ça fait deux ou trois semaines. Ça fait deux ou trois semaines qu'on cherche à les avoir sur ce plateau. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je ne suis pas à réseaux sociaux. Pourquoi on persécute cette jeune fille qui n'a fait que danser ? J'ai regardé la danse plusieurs fois. Et je me suis dit, mais elle ne danse pas de manière obscène. Elle ne se dénude pas. Mais pourquoi on la persécute ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai donc... Et puis, du coup, on a reculté celui-même qui a fait la chanson parce qu'elle ne fait que danser sur le morceau d'un DJ. On ne sait même pas comment il s'appelle. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Attends, son micro n'est pas allumé. Son micro. Ouais, voilà. Essayez d'allumer son micro. Le temps que notre ami retrouve, bien sûr, sa sérénité. Est-ce que tu peux... On a Jean-Marie qui est avec nous. Jean-Marie qui a retrouvé sa vue. C'est vraiment un bonheur. Jean-Marie qui avait perdu pratiquement la vie. La vue, pardon. Donc, ce matin, Jean-Marie est avec nous en lieu et place de cage qui est en vacances. Alors, je... Voilà. Donc, essayez d'allumer son micro. Ce n'est pas le moment de perdre justement un micro. Les invités sont tellement nombreux que... Voilà. Donc, pendant ce temps... Pendant que le DJ... Oui, voilà. Comment tu t'appelles, cher DJ ? Le DJ. Le DJ. Parce qu'elle, ce n'est pas la peine. Elle ne parle pas. Non, non, non. On voit où c'est rouge, là. Oui. OK. Bon, en état civil. Oui. Prénom, c'est Léosco Dominique. Léo ? Léosco Dominique. Léosco. Voilà. Et on t'appelle comment ? Attends, on n'a pas retrouvé. Mais... Didier Domi. Didier Domi, oui. Oui. Didier Domi, c'est ça. Didier Domi. Oui. Alors, comment est-ce que... Comment est-ce que tu as... Voilà. Qu'est-ce qui s'est justement passé ce jour-là ? Raconte toute l'histoire de cette chanson. On n'a même pas la chanson. Il faut qu'on l'ait. Parce que c'était une chanson. C'est toi qui étais le DJ et Platine. Oui, c'est moi. Je mixais, je chantais. Le même au village, là ? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était à quelle occasion ? Bon, parce que nous, on est dans des zones vraiment régulées. Oui. De quelle ville ? Parce que je connais très bien le Burkina. C'est mon pays de cœur. On était dans la province du Balai. OK. Safané. C'est l'un des Yakou. Oui, non, c'est pas... Toi, tu es Didier de quoi ? De boîte de nuit ? Non, moi, j'ai fait le Didier du village. Oui, le mouvement balle poussière. Oui, oui, oui. Un peu contre ton gars qui est à côté, là. Ah bon, il fait des... Ah, tu as un Didier ? Ah bon ? Ah, je ne savais pas. OK, d'accord. Oui. Alors, donc, tu es Didier du village. Non, c'était à quelle occasion ? C'était à l'occasion, parce que nous, de toute façon, nous, nous faisons là-bas. Les villages, les villageois, nous invitent pour des balles. Oui. Bon, des balles poussières. Voilà, ils payent nos cachets. Combien on te paye ? C'est combien, nos cachets ? Ah bon. N'aie pas honte. Non, c'est là-bas. Ici, tu peux te dire. Non, c'est pas... Ça varie souvent. Oui, combien ? C'est combien ? Bon, 100 000. Oui. C'est juste là, c'était 100 000 au village. Ils vont t'insulter, les villageois, tu vas voir. Les gars, tu avais un 505 sur la vue. Non, ça, c'est mon cachet. Ça, ça n'a rien à voir avec... 100 000 au village ? Oui. D'accord, OK. Vu la situation... Un peu menti qui vient de loin. Tu viens de... Oui, je te jure. Vu la situation qui m'ont payé vraiment à travers ce moment. Oui, on est de cœur avec eux. Moi, je suis de cœur avec donc le... Oui, oui, oui. Alors, donc, raconte-nous la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a posté la vidéo ? Comment est-ce que tu vis depuis l'ordre ? Alors qu'on ne te connaît même pas du tout. Elle t'a volé complètement la vedette. Elle est là dans le studio. Elle ne parle même pas. J'ai tenu quand même à ce qu'elle soit là parce qu'elle est persécutée inutilement. Je pense que c'est mieux chanter ou danser que se coucher devant quelqu'un. Voilà, ou d'autres choses. Voilà. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé ce jour-là. Oui, c'est-à-dire qu'on est arrivés. On a commencé le show. Je vois deux jeunes qui s'approchent envers moi. Ils me disent, oui. Domi, voilà, nous, on est quittés loin. On est quittés d'un autre village pour venir. On a entendu que toi, tu dois jouer ici. Donc, nous, on est venus. On est venus juste pour toi. Mais on ne peut pas partir comme ça. Donc, on veut que tu fasses un moment de souvenir pour nous, pour qu'on puisse écouter après. Voilà, c'est là, Yacouba, Adama, ils sont venus. Ils ont mis Aïcha au milieu. Elle s'appelle Aïcha, vraiment ? Bon, c'est son nom qu'on l'a donné là où elle était. Mais toi, tu la connaissais, Aïcha ? Non, je ne la connaissais. Vous l'avez prise où ? Elle était dans le public, en fait. Elle était dans le public. Elle est venue avec ses amis. Yacouba et puis Adama. Ah, c'est pour ça que tu dis Yacouba, Adama. Tu les cites. Mais qui t'a donné leur nom ? Oui, eux-mêmes, ils sont venus me donner leur nom. Ah, d'accord. Ils font leur nom à Talakou. Et ils t'ont donné combien pour ça ? Non, je chante pour eux. Ils font le travail, moi. En biais de 500, en biais de 500, mi-franc, tout comme ça. Mais elle fait quoi dans la vie, Aïcha ? Elle fait quoi ? Aïcha est un ménageur, elle cultive. Elle cultive. Ah, elle est cultifatrice. Tu vois, en plus, elle est vaillante. Oui, oui, c'est ça. Elle est vaillante. Elle a quel âge ? Tu t'es renseigné sur son âge ? Elle a quel âge ? Elle a 18 ans. 18 ans, oui. Mais comment tu vis le fait que ce soit d'elle qu'on parle et pas toi, Didier et Domi ? Bien avant même, d'où est venue l'idée de Aïcha Tremblay, là ? Comment c'est venu ? Parce que Adam, c'était à préparer, voilà. Oui, bon, ils sont venus devant moi. Ils voulaient, mon maître, d'Atalakou, enregistrer, vite fait, pour mettre dans l'oeuvre. Les portables, arrivés à la maison, ils vont dire, je vais partir dans la soirée de Domi. Demi, il n'y a pas comme ça. Donc là, quand ils sont venus, j'ai commencé les Aïcha Tremblay, je tape. Bon, c'est un des qui pour faire du soin seul. Voilà. Là, celui qui est en orange, là, qui voulait parler, lui, c'est qui ? Celui qui est en orange, là ? Il dit qu'il est le manager. Oui, c'est le manager. Mais est-ce que tu étais là le jour ? Il me dit qu'il est encore un manager. Il mino, le chanceux qu'on salue, artiste burkinabés de notoriété. Oui, c'est le manager du... Il mino, le chanceux, notre grand-frère. OK. Et notre manager, Milena. C'est oui, Zulu, oui. D'accord. Alors, est-ce que ceux-là, je respecte aujourd'hui le professionnalisme qu'ils veulent donner à votre carrière, malgré tout ce qu'il y a comme bruit de couloir en Côte d'Ivoire, y compris dans mon équipe ? À la rébellion. Oui, pour l'instant, il ne parle pas. Il va dire qu'il manque d'un goni dans cette musique. Tout à l'heure. Habib Koyté sera en concert à Midjan. À Moses, c'est au courant, justement, d'informations. Habib Koyté, à l'Institut français. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que ceux-là étaient là au moment où, justement, il y a eu cette soirée où tu as fait, justement, cet atalakou, Aïcha qui est devenue aujourd'hui. célèbre ? Oh, le manager ? Oui, le manager. Ah non. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est quand il y a eu le buzz de la vidéo qu'ils sont arrivés. Oui, mais moi et puis Zulu, nous, on se connaissait bien avant. Vous êtes dans le village ? Non, on est à Ouaga ensemble. À Ouaga, tu bosses dans quelle boîte de nuit ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah oui, les villages. Ah oui, tu as vraiment choisi ton créneau. Et ta sonneau ne s'arrête pas souvent ? Non, parce que là, on nous parle, il n'y a pas de courant. Mais c'est ça, je demande, c'est comme la batterie. Mais comment tu fais, c'est la batterie ? Le groupe électrogène. Oui. Oui, souvent, ça s'aille. En plus, un chat tremblé, c'est plus, ça se coupe. Souvent, ça mélange, souvent, ça mélange. Ça se comprend, voilà, donc ça passe quoi ? Mais moi, je veux savoir, le mot tremblé, c'est toi qui as créé ou bien ? Comment t'est venu l'idée ? Comment c'est venu ? Pourquoi c'est tremblé que tu as pris ? Mon frère, Eric Monnet. En même temps, elle ne comprend pas français. Mais comment est-ce qu'elle sait que c'est tremblé ? On doit trembler ? Non, elle ne comprend pas, mais elle comprend quelques mots. Oui. Voilà, elle comprend quelques mots. Parce que quand ils étaient devant moi, moi, j'ai commencé à chanter. Oui. Yacouba, Adama, Yacouba, Adama, Aïcha. Mais non, mais elle, elle bougeait avec ses épaules. Ah, en fait, c'est elle qui a inspiré ton mouvement. Voilà, c'est elle qui a inspiré. C'est comme ma boulot en train de faire quoi. Oui, oui, oui. Elle me fait le moins. Du coup, là, la danse, c'est la danse traditionnelle. Ah, oui. Ah, d'accord. Non, des bois-bas. D'accord. Pardon ? Des bois-bas, bois-bas, ok. Oui, des bois-bas. Les dansent souvent. Ah, ok, d'accord. Mais moi, j'ai commencé le mouvement, Yacouba, Adama, donc Aïcha, Tramley. Et puis en même temps ? Et puis en même temps, ça a pris. En même temps, et puis le lendemain. Mais qui a posté la vidéo ? C'est moi-même. Ah, c'est toi qui a posté la vidéo ? Oui, oui. C'est moi-même. Ça a duré depuis février. Mais est-ce que tu t'attendais au succès de la vidéo d'abord ? Non. Moi, j'ai juste passé comme ça. D'habitude, même, je poste plusieurs trucs des villages quand je pars. Le bal poussier, là. Voilà, le bal poussier. Et c'est quand tu as commencé à voir que ça a commencé à prendre ? On a 2000 vues sur YouTube, sur le direct. C'est Amor ou Amosès ? Non, je dis Amosès. Comment ? On a 2000 et on est en train de monter en puissance, là. Ah, c'est bien. Oui, oui, tu vois. Donc, à quel moment tu as commencé à prendre, que tu as commencé à, comment on appelle ça, à capter que la mayonnaise est en train de prendre ? Oui. La vidéo, il y a combien de vues, là ? La vidéo de Aïcha Tremblay, là. Ta page Facebook, c'est quoi ? C'est DJ Domi Léosco. DJ Domi Léosco. Well, to call le DJ, le DJ là, DJ Domi. DJ Domi Léosco. Il va voir combien de trucs sur YouTube ? Mais donc, c'est à quel moment ? C'est quand les événements ont commencé à prendre ? Ou bien ? Bon, puisque moi, je venais de faire un de mes singers qui n'avait pas duré. Il était en train de faire la promo à Ouaga. Et le manager, lui-même, je l'avais déjà contacté. C'est quand je l'ai contacté, et après ça, voilà, moi, je viens de faire sauter un mouvement, ton cadeau, mais bon, si tu pouvais m'aider, un mouvement, comme ça. Ça n'a pas duré, c'est le lendemain, c'est le troisième jour, là. Le moment a commencé à prendre... Le troisième jour, de février ou bien le dernier mois, là ? Non, le dernier mois. Salut Bayano. Quand le moment a commencé à... Mais c'est à partir de quand tu as appris que ça allait commencer à prendre ? Dernièrement, là, c'est à quelle période ? Bon, c'est dans le mois de juillet, là. De juillet, là. De février, de janvier. Vous avez fait un clip, déjà ? Oui. Le clip est à 172 000 vues en 16 heures de publication. Le clip a été fait ici ? Non, on a fait ça dans le même village. Dans le même village ? Oui, les mêmes habits jaunes. Tu vois, comme quoi, ça va être difficile. Moi, Karim, c'est mon frère. Et je suis d'accord avec ce que Karim Ouattara a dit. Effectivement, on l'attendait ce matin, Karim. Mais j'imagine qu'il doit être à l'inauguration du pont, juste à côté. Je voulais remercier les autorités parce que le passage est fluide, malgré le fait que, justement, le chef de l'État soit attendu. Je pense que j'ai vu le dispositif de GSPR. C'est ça, je pense, au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà, de l'autre côté. Mais ça s'accueule sur le Lagunaire, c'est fluide. Voilà, donc ça, c'est la force des grands hommes, des grands chefs d'État. Voilà, donc, sinon, on aurait paralysé complètement le plateau samedi. Au Cameroun, on n'allait pas prendre depuis une phase. L'année prochaine, on n'allait passer. Je suis ivoirien. De cœur. Alors, donc, Karim, ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et Karim sait très bien que nous faisons la promotion des valeurs. Mais allons comprendre la réaction des gens. Voilà, tout à l'heure, je vous ai donné le score sur... Et quand on fait des émissions sérieuses, personne ne nous écoute. Personne ne... Voilà, et aujourd'hui, on a ça. Et puis, comme la dernière fois avec, justement, la Sabine dit, voilà, ça a fait le tour de la planète. Et pourtant, quand on reçoit des jeunes énarques et tout, voilà, personne n'en parle. Alors, on a avec nous le frère qui s'est remis dans de ses émotions. Il a perdu femme et enfant, disons, ex-compagne et enfant dans le désert. Présente-toi déjà. Moi, c'est Zogueï Denoux, Jean-Crément Serge. Oui. L'État civil. Oui. Mon premier nom, c'est Gapo. Gapo. Oui. Gapo. C'est comme ça que ma fille aussi m'appelait Papa Gapo. La fille, quand elle partait avec elle ? 2300 personnes sur le direct. Ma fille partait, elle avait deux ans. Elle est née le 17 mars 2017. Elle avait deux ans, peut-être quatre mois comme ça. Est-ce qu'ils t'ont informé de leur départ à l'aventure, dans le désert ? Bon, Samoa et moi, nous vivions ensemble. Nous vivions ensemble. Dans quelle commune ? Dans Yopougon. Ah Yopougon. Ok. Yopougon-Sidessi. Quand un matin, nous sommes arrivés, j'étais commissante. Elle m'a dit, bon, Serge. Elle vendait quoi ? Elle vendait des bijoux, elle a dit les montres, les bijoux, tout ce qui est bling là. Ok, bling bling, ouais. Juste au rond-point du palais de Jisla. Juste le micro, c'est-ce-tu-ple ? Juste au rond-point du palais de Jisla, c'est là qu'elle vendait, c'est là que tout le monde la reconnaît. C'est là que tout le monde connaît aussi, ma fille aussi. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Zogéi Massandier, Marie-Princesse S.O.C. Ta femme ? Ça, c'est l'homme de ma fille. Ah non, oui, d'accord. Maintenant, sa maman s'appelle Dosso Moussokbo Ematila. D'accord. Dosso Moussokbo Ematila, elle est marocade et tout bas. Elle perd son âme. À quel moment tu as su qu'elle est partie ? Est-ce que tu as été prévenu de son départ à l'aventure ? Non, non, il n'y avait pas été prévenu. Il n'y avait pas été prévenu. Voilà. Seulement que la nouvelle qui était là, c'est que tous ses proches partaient en Europe. L'autre est passé, l'autre est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Bon. Un matin, c'est réveil. Elle me dit, bon, Serge, il va me faire un chat à Djamé. Voilà, la petite est sur le dos, comme d'habitude. Il fait le bujou sur la tête de la petite et elle est partie. Bon, jusqu'à 21h, 22h, elle ne rentre pas. Souvent, on parlait à l'heure du pointe, les gens qui descendent, l'affluence fait que souvent, elle ne descend pas vite. Donc, moi-même, d'habitude, il va au bord prendre la petite fille, il va la laver, il lui donne la manger, puis il la fait dormir. Ça, c'était ce qu'il faisait d'habitude pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la décharger un peu. Donc, c'est comme ça qu'elle me rende sur le lieu de son, au lieu du palais là-bas, 21h, 22h. Là, on m'informe qu'elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, son numéro aussi, ça ne passait pas aussi. Bon, deux jours, pareil, elle était dans l'inquiétude. C'est trois, deux jours après qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, ici, je suis au Mali. J'ai dit, ben, tu es au Mali, il n'y a pas de problème, c'est mon enfant. Elle dit, c'est la petite mère, pourquoi tu vas être la petite ? Attends, attends, ce que tu dis, on n'est pas au tribunal, c'est vrai, mais ça m'interpelle. Toi, tu demandes la petite, ça veut dire qu'avec la mère, les liens n'étaient plus très forts ? Non, si, les liens n'étaient là, nous vivions sans tranquillement, il n'y avait pas de palais, il n'y avait rien. Oui. Voilà. Elle dit, elle partait faire ses achats. C'est-à-dire qu'elle avait ce projet. Avant, ça, bon, il était malade, il avait été opéré. Il avait été opéré, donc il était sous le choc, là. Donc, le projet de voyage, là, bon, moi, il ne m'attendait pas à ça. Mais il avait toutefois en train de communiquer, il a pu communiquer de 19h jusqu'en 3h du matin, de 19h jusqu'en 3h, 2h. Dans la même maison, vous étiez ? Dans la même maison, mais pour ne pas qu'il entendre, elle sort. À 3h du matin, elle sort ? Elle sort, elle est dans les couloirs du quartier. Bon, moi, je suis malade, je suis opéré, je m'achète des béquilles. Mais quand il revient, tu lui dis quoi ? Quand il revient, bon, elle peut pas me dire quelque chose. Peut-être qu'il s'est endormi, les mains vont marcher. Moi, c'est dans la douleur. Donc, il partait, il a dit encore, il faut vouloir fouiller aussi. Le seul problème qui me préoccupe, là, c'est ma douleur. Voilà, donc, c'est bien fait, il constate, mais ça ne m'interpelle pas. Je ne sais pas plus fort que c'est qu'il irait ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'il ne m'inquiète pas. Il se casse que le jour-là, il découvre maintenant qu'elle a laissé du pays à l'enfant. Mais moi, je voulais savoir, le jour où tu as remarqué que son potable ne passait pas, tu n'as rien remarqué dans la maison, il n'y a pas de sac, de truc, d'enfant, tout ça ? Toutes ces affaires sont en place. À la maison ? Les affaires de la petite, tout est en place. Oui. Tout est en place. Tout est en place. Oui. C'est après, peut-être, bon, elle a pris, peut-être qu'elle n'a pas pris beaucoup d'affaires. Elle a pris quelques affaires, pour qu'elle puisse me rendre compte de quelque chose. Et puis, c'est comme ça qu'elle est partie. Toutes ces affaires de la place. C'est moi-même qui ai lavé, même les habits salmés, c'est moi-même qui les ai lavé. Oh là là ! Voilà, les habits de la dame, comme d'une enfant, c'est moi qui les ai lavé, qui les ai rangé. Oui. Mais alors, un part, est-ce que tu étais informé des différentes étapes de leur voyage vers l'aventure ? Du Mali à Positéli ? C'était quoi la destination ? Est-ce qu'un jour, vous avez parlé, elle t'a dit, dans quel pays européen elle voulait arriver ? Bon, les droits d'eau, ils pensent que c'était la France. La France. C'est la France qu'elle visait. Ok. Je pense que c'était la France qu'elle visait. Mais qu'elle a eu du Mali, là, elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit qu'elle est ici dans mon projet de voyage, qu'elle soit la petite, elle va voyager. Mais tu ne l'as pas demandé où ? C'est la France. La France, avant ça, avant ça, normalement, quand on l'entend, c'est telle personne qui est parti en France, tel proche qui est parti en France, tel proche qui est parti en France. Il passe par l'eau. Et quand elle a dit ça, toi, ça ne t'a pas interpellé ? Ça m'a choqué. Oui. Et tu as dit quoi ? Et l'enfant ? Oui. Mais est-ce que toi-même, tu as tenté de partir à l'aventure ? Il n'a jamais été dans ma région. Jamais. Jamais. Mais tu leur as envoyé l'argent aussi ? Bon, l'argent, bon, oui, il était un commerçant, dans les chocs de mon opération, il était dépouillé. Il n'y avait plus de fonds. D'accord. Voilà, il n'y avait plus de fonds. Donc, c'est peut-être un an après qu'elle commençait à me retrouver, le petit travail qu'il y a eu, il a commencé à lui envoyer de l'argent à cause de la petite. C'est-à-dire qu'ils ont mis un an ? Il avait fait deux ans même sans voir. Deux ans ? Ah, tu as fait deux ans sans voir ? Oui. Quand ils lui disaient à envoie l'enfant, c'était bon, les petits 18 euros, puisqu'elle n'était pas prête à revenir, on me dit comme ça, bon. Moi, ce que je comprends pas, pourquoi quelqu'un t'a dit à partir du Mali que j'ai un projet de voyage ? Olivier, disais ton micro, s'il te plaît. J'ai un projet de voyage. Pourquoi tu ne lui as pas dit la convaincre pour qu'elle revienne ? Mais il ne s'est passé pas tous les moyens. Mais c'est ce qu'il disait à l'heure. Il ne s'est passé pas tous les moyens. Il s'est passé par tous les moyens. Elle était déjà carrée dans la tête. Oui. Quand il y a un 6, contacte ce couple. Donc, à partir du Mali, tu n'as plus de ces nouvelles. À partir du Mali, bon, on se causait un peu par après la vidéo. Il voit un peu la petite, il faisait des petits bijoux. Bon, c'était comme ça. Après, il faut se couper. Puis après, il découvre encore qu'elle est dans un autre lieu. Voilà. Après, il découvre encore qu'elle est dans un autre lieu. Mais là, maintenant, c'était la Libye. Mais ce n'est pas un mec qui m'a dit qu'elle était en Libye. C'est un de ses proches qui était en contact. Il m'a dit, il te dit la vérité. Ma chose, je trouve en Libye avec ton enfant. C'est comme ça qu'il s'est passé. Mais donc, ça veut dire que pendant deux ans, tu n'as pas eu de ces nouvelles. Pendant deux ans. Oui, après, oui, vas-y. Oui, après les deux ans. Bon, après deux ans qu'il n'a pas eu de ces nouvelles, il apprenait un peu les nouvelles de ses proches, ceux avec qui en ta relation, qu'elle connaissait bien là. Oui. Voilà, c'est eux qui me donnaient les nouvelles. Un peu les photos, les images, les commissions. Après, quand... Ils étaient avec elle à l'aventure ? Non, non, non. Elles ne t'appellent pas, elles appellent les autres. Voilà. Parce que moi, quand nous nous croisons sur les autres... C'est pas là. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il dit, on va mon enfant. Tu vois ce qui est écrit là, là-dessus ? Je ne sais pas si on peut faire un gros plan. Ça pose quand même un gros problème. Alors, on dit, voilà la réalité, mais on a les ponts, on a les immeubles. Est-ce que les Ivarains mangent à la fin ? C'est incroyable, parce que ton épouse faisait... Tu dis tantôt qu'elle faisait un business. Elle vendait des... Ceux qui ont écrit, là, ce sont des idiots. Déjà, avec ce qu'elle gagnait, on pouvait se débrouiller avec, je ne sais pas, en agrandissant le business, en essayant de développer, mais impressionnant d'aller à l'aventure... Avec un enfant. L'enfant avec quel âge, quand elle partait ? C'est la force d'avoir deux ans. C'est la grosse étude. Et là aussi, là, c'est comme si on l'insultait les autorités pour dire... On construit les ponts... C'est un idiot. Il est vraiment idiot. On construit les ponts, on a construit des immeubles, mais les Ivarains ne mangent pas. Ça veut dire quoi ? Attends, l'exemple est important. Ton épouse fait un business déjà. Ça veut dire qu'elle a une activité. Mais pourquoi ne pas développer ça ? Il y en a comme ça qui rêvent, malgré ce qu'on va dire aujourd'hui, d'aller encore traverser la mer là-bas pour aller mourir dans l'eau. Il y en a au moins... Quel idiot aussi ! Avec deux millions... En fait, il s'y prospère. Encore tu vois ? Combien ? Oui. Ah, mais voilà, voilà. Voici des images. Ça, c'est dénièrement, là. Ça, c'est récent. C'est récent. C'est moins 40, c'est moins 41 personnes. Ah, alors, donc... Ils se font avoir pendant ces années ? Parce que je vois, je suis justement... On est sur la page, là. Donc, c'est un... Après, c'est une autre personne qui s'est prévalu, donc d'être le père de l'enfant et le mari de la femme qui a choqué, qui a un peu... Comment dirais-je encore ? Qui a touché le monde entier, justement. Et moi, j'ai reconnu l'accent, puisque, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, justement... Cette partie ? Voilà, cette partie-là. Bon, cette partie... Cette partie, je pense que c'est le dernier qui se prononce, là. Bon, moi, je ne sais pas... Tu as vu la vidéo ? Oui, il a vu la vidéo. Il a vu la vidéo. Il ne connaît pas ses intentions. Il ne connaît pas ses intentions. Mais les images qu'il m'envoyait, d'où on frêtait souvent... Il y a eu une vidéo, il m'envoyait où on frêtait les trois ans de ma fille, là-bas. Le même type, il était dans la vidéo. Et je pense que c'était tous des clés naissés. Ils étaient ensemble dans la même maison, là. Ils partageaient le même local ensemble. Ils vivaient avec lui ? Oui, ils vivaient ensemble. Après qu'il ait fait sa déclaration, il y a reconnu, il est toujours dans la vidéo qui est présenté-moi. Ma fille, il fête les trois ans de l'anniversaire de ma fille. La vidéo, elle présente moi. Bon, il ne connaît pas ses intentions. Voilà, si c'est sa femme, si c'est autre chose, ça c'est... Peut-être avec le temps aussi, parce que deux ans passés... Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans, elle a eu envie peut-être de refaire sa vie. Ce que tu comprends parfaitement, j'imagine. Bon, ça, c'est ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Toi, tu as refait la tienne. Non, non, moi, il n'ai pas refait la mienne parce que... Depuis quatre ans, tu ne fais rien, tu n'as pas de compagnie. Il m'est soucié de cette petite-là. Attends, attends, frère. Tu es venu ici, on a beaucoup de compassion pour ce que tu veux, mais tu ne vas pas nous dire que pendant quatre ans, tu n'as eu personne dans ta vie. Non, je ne suis pas remis avec rien. Non, tu ne t'es pas remis avec quelqu'un, mais au moins, tu as fait des trucs. Des matchs amicaux. Ah, au moins, tu as le sourire. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Voilà, voilà. On peut se tromper, mais engager, engager, il n'est pas fallu. Engager, c'est psychologique. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est quoi. Vous pouvez vous engager, il faut chercher une bonne personne pour pouvoir suivre la petite. Bon, maintenant, est-ce que tu sais où sont les corps en ce moment? Les corps, oui. Bon, aux dernières nouvelles sur l'enfant 24, ils ont dit que les corps n'ont pas été délaissés au désert, mais qu'ils ont été pris, rapatriés, envoyés en Libye à la marque des tripes. Attention, la pub, la pub. La pub, juste après. Là, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher. L'humoriste en paire, le phénoménal Chuken Pat célèbre ses 35 ans de carrière. Arrêtez, arrêtez, les ducanés. Bon, mais non, on n'a pas de ça, voilà. Sous le haut parrainage, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. 35 ans de rire, 35 ans d'émotions le dimanche 13 août à 16h au Palais de la Culture. Le soumis à la fin de la... Ah ! Ticket disponible à 10 000, 20 000 et 30 000. Infoline 0701 33, 33, 33. Ce 13 août, ça sera phénoménal. Partenaires LCI. J'ai commencé à regarder la Première Ligue en 1999, je crois, avec l'équipe mythique emmenée par Sir Alec Ferguson. En même temps, comment ne pas tomber amoureux du football anglais ? Moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé les ambiances anglaises, des ambiances de folie dans des stades qu'on connaît tous. Je pense à Old Trafford. Iberi à l'époque, aujourd'hui, l'émirée de Stadium pour Arsenal. Stamford Bridge. Des équipes de légendes, forcément, je disais, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Et puis, forcément, ce qui est bien dans le football anglais, c'est qu'il y a des stars sur le terrain, mais il y a également des stars sur les bancs avec des coachs devenus mythiques, je pense à Pep Guardiola ou encore Dürken Plot. Alors, je vous invite à partager avec moi cette passion du football anglais, de la Première Ligue. Ça démarre dès le 12 août sur NC. La mode, action. Un camaillot de beige, je me suis dit, voilà, c'est un régal pour mes yeux, en fait. Et quand on est beau comme ça, en fait, on ne se prend pas la tête. Nos people n'ont qu'à bien se tenir. Elles passent tout leur look à la loupe. En fait, si elle devait être un film, ça sera le genre de film qui n'a pas guéguéon. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Elle vous donne toujours des tips de bienséance. Prendre celui-là et le faire entrer là. Et bien fermer les trois doigts, restant. Le tout dans son mood. Mais c'est bon que tu m'apprennes ça parce que je fais des trucs bien comme ça. Bon, c'est moi le tout, là, bon, bon. Elle, c'est Emmanuel Keïta. Suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NC. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à plonger dans une aventure télévisée incroyable. Le coffre magique. Votre tout nouveau jeu télévisé dans lequel des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent. Et oui, beaucoup d'argent. Chaque jour, les candidats vont se creuser les ménages pour trouver les réponses aux questions. Mais attention, un seul pourra remporter le coffre magique avec un million de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, un million de francs CFA à gagner chaque jour. uniquement dans votre nouveau jeu Le coffre magique. Et ce grand gagnant, ça peut être toi. Inscris-toi en envoyant le jeu au 05 44 04 23 23. 05 44 04 23 23. Le coffre magique, bientôt sur NC. The King is back. The King est de retour. 18 et 20 août à Abidjan. Le King, bien sûr, l'événement de ses vacances avec bien sûr le concert, le spectacle de Shoukenpat, c'est demain. Shoukenpat, c'est demain. Shoukenpat, donc, sera en spectacle. Onel Mala, ce sera le 20 août. On parle de la culture. Shoukenpat, on parle de la culture. Demain, le one-man show de Shoukenpat. Safari L'Aubian, c'est cet après-midi. Et puis, Vafalipoupa sera le 19 août du côté de Catiola. On en profite bien sûr pour signaler les événements organisés avec le concours de Nostalgie, le concert de Morija sur le 26 août au Palais de la Culture. Le King Gadiseli Sofitel 20 août et puis le 18 août ce sera au Palais de la Culture. Sur le plateau, avec nous, DJ Domi qu'on a complètement éclipsé. Tout le monde s'est concentré sur Aïcha, Aïcha qui tremble. Elle est avec nous, Aïcha. Voilà, donc, tous ceux qui ont des questions à poser à Aïcha pourront le faire. Et puis, nous avons avec nous un jeune frère qui a perdu sa femme et son enfant, sa compagne et son enfant dans le désert. Vous avez vu ces images tristes et lancinantes. il est venu justement rétablir la vérité et pour le moment, elle n'a pas parlé. On va lui donner la parole juste après les propos, donc la fin des propos de notre... Comment il s'appelle encore mon frère ? Zogui, c'est ça ? Zogui, c'est de nous, Serge. Zogui, Serge. Voilà, Zogui, Serge qui est le père de la petite... Oui. C'est un problème un peu... C'est un problème un peu... Sociologique. Il ne faut pas être le père le Vassigal. Il y a des... Il y a des campagnes qui ont été menés et un autre ami, ton Pino, qui fait un effort pour sensibiliser la jeunesse à vraiment rester sur le passé ou à partir avec les moyens légaux. OK. Malheureusement, malgré les campagnes... Je crois qu'il y a un département au ministère de l'intégration des vivants et des étrangers qui fait un effort également pour faire une sorte de propagande pour éviter que les enfants aillent se jeter à la mer. Malheureusement, toutes les semaines, on a ce cas-là. c'est quand même difficile, quoi. Il y a des possibilités au pays, ici. On peut faire du maraîcher. Elle vient de Touba, non ? C'est ça ? Touba. Du maraîcher. Il y a la tomate qui manque au marché. Il y a les oignons qui manquent maintenant au marché. Depuis que il y a la situation qui est difficile au Niger, il y a tellement de possibilités. On peut faire de la tomate, du lignan à Koroogo. De Koroogo à Bassam, leur y pousse. Mais on a la possibilité de se réaliser sur place, ici. C'est dommage parce qu'il y a des étrangers qui viennent ici sur place, qui font du business en ne vannant que ne serait-ce qu'eux. On a parlé tantôt, le Garba. Mais pourquoi les Ivoiriens s'arrougent pas sur le projet-là ? Tu vas poser des questions parce qu'en 2030, il y en a un qui sont gammés. Regarde ça, c'est difficile à supporter. Et tous les jours, ce qui est con, c'est que tous les jours, excusez-moi l'expression, c'est que tous les jours, il y a des hordes de jeunes qui prennent un coup à la route pour aller de l'autre côté du côté de la Libye. On les jette dans la frontière, dans le désert, ils meurent tous les jours. C'est les images cruelles qu'on a et c'est les images qui sont combattues. Les images amateurs. Moselle, on ne t'entend plus. Sans la voie légale que notre ami Tompino combat. C'est le résultat. Oui. On va donner la parole et il est en train de parler mais on va quand même présenter la dame. Les gens se demandent qu'est-ce qu'elle a fait. Peut-être que c'est sa nouvelle compagne. La vie est terrible. Le monde est très étroit. Je suis dans un avion qui me menait à Oudjene pour le festival du grand frère à Bundjali, le grand frère Konedodo. Et dans l'avion, je suis assis à côté de cette dame qui était en déprime. Elle venait de perdre quelqu'un de proche. C'était qui ? Mon père. Son père. Voilà, son père. Mais malgré ça, elle avait quand même le sourire. C'est vrai qu'elle était abattue complètement. On a échangé des contacts. Elle avait promis de m'appeler. Elle ne m'a jamais appelé. Et puis, je vois son nom sur la liste des invités. Mais c'est surtout la cause qu'elle est venue promouvoir qui m'a interpellé. Elle a été contre l'immigration clandestine. Non, 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 non. Tu sais, Moses, toi, avec tes 64 ans, elle t'intéresse vraiment parce que, justement, c'est la première maison de retraite. Moi, je ne suis pas loin de ça aussi. La première maison de retraite en Côte d'Ivoire. 64 ans. Oui, voilà. Mais pourquoi ton micro ne marche pas ? Je ne sais pas plus ce que je dis. Il ne marche pas ? Oui, oui, il a un souci, les micros. Voilà. Donc, comment tu vas ? Il ne marche toujours pas ? Ça va mieux, là. Comment tu vas ? Très bien. Je suis André Coadio Epuzugo, co-gérante et copropriétaire de l'entreprise For Living. Et nous avons la maison de retraite. Nous avons aussi le sourcing, c'est-à-dire les achats à l'international. OK. Nous avons aussi la vente et la location des équipements pour les personnes à mobilité réduite. Réduite, d'accord. Alors, c'est un projet que tu as nourri depuis des années, qui a nécessité sûrement beaucoup d'argent, j'imagine. Oui. À peu près combien de budget ? Nous voisinons, on va dire 40 à 50 millions. 40 à 50 millions. La maison, elle est située où ? Déjà, il faut savoir qu'on devait faire notre ouverture le 1er juillet. OK. annoncer. D'accord. Et voici qu'on nous a lâchés. Qui c'est qui vous a lâchés ? Le propriétaire. Ah ! Au départ, c'était... Il ne voulait pas que des vieux viennent occuper sa maison ? Pas du tout. Pas du tout, parce que le propriétaire est mon mentor. OK. Donc, il était tout heureux pour moi. Donc, il nous propose sa maison et voici qu'il change d'avis brusquement. Il dit qu'il préfère vendre la maison. OK. Il avait peut-être besoin d'un peu d'argent. Voilà. Ouais. Il fallait passer maintenant au plan B. D'accord. C'était de trouver une maison et moi, je devais partir en voyage, comme je le disais à Issa qui m'avait contacté. Donc, sur place, l'équipe était en train de chercher la maison et par la grâce de Dieu, tout commence à rentrer en ordre. Ça va, tu as trouvé une autre maison déjà ? Nous cherchons pour la zone de Engrais puisque le CHU d'Engrais est à le service de gériatrie. Ah ouais, c'est le seul. Le seul en Côte d'Ivoire. Donc, il est important d'être non loin du CHU. D'accord. Et donc, nous avons aussi une autre maison à Bassam, au Kéville et le propriétaire nous a dit en octobre pour la remise des clés. Oui, alors, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que tu es à mesure de trouver le personnel pour accompagner les vieux ? Est-ce qu'en Afrique, on a la culture d'abandonner ses parents comme on le fait en Europe ? Voilà, j'ai des amis qui sont bien, qui sont nantis et qui sont allés mettre leurs parents en maison de retraite. Ils préfèrent aller les voir une fois par semaine que les avoir au quotidien chez eux. Est-ce que tu penses qu'en Afrique, où tout est source de malédiction et considéré comme... Tu penses qu'en... En fait, même, c'est déshumanisé un peu. Ça manque d'humanité de mettre des personnes âgées dans une maison quelque part. C'est vrai, ils vont se retrouver avec cette génération. Ils vont échanger entre eux. Je salue Téter et Monique Thur. Ça fait un peu déshumanisant parce que l'Afrique, on sait que c'est la chaleur familiale, le coucoucant familial. On voit le grand-père tous les matins, on taquine le grand-père, on cause avec lui. Mais maintenant, vous vous proposez de mettre nos grands-parents les parqués en fait dans des maisons closes. Ça fait pas un peu déshumanisant ? Je peux reprendre la question ? J'aimerais demander à notre frère qui a perdu son enfant et sa femme. Son papa, elle avait sa maman ? Non, sa papa est décédée en toute petite. Mais sa maman vit ? Sa maman est décédée une semaine après son départ. D'accord. Elle a au moins des parents. Oui, il a des parents. Sa mère est morte sous le choc des images. Après son départ, sa mère est décédée. Alors, on a omis tout à l'heure, je me demande vraiment à la nation ivoirienne toute entière et surtout à son parti, le PDCI. On a omis de mansonner en introduction lorsqu'on parlait des décès de celui du général Ouassénanconé. Oui, Gaston Ouassénanconé. Il y a des rumeurs, grosses rumeurs. Voilà, effectivement. Depuis hier, il y a une rumeur. Alors, je vais préciser les choses parce que j'ai des amis proches justement de la famille. C'est la mère de celle que Mme Thérèse Oufouet considérait comme sa fille Poupette. C'est sa mère qui est décédée et qu'on enterre ce matin. Et donc, c'est d'où la confusion avec Mme Thérèse Oufouet-Boigny qui est belle et bien vivante. Elle est belle et bien vivante. hier matin, non ? Hier matin, on parlait de la mort de Mme Thérèse. Elle est belle et bien vivante Mme Thérèse Oufouet. Ce que tu as dit là ? Non, non, je disais que elle l'accompagnait. Elle est belle et ? Qui ça ? Tu as dit Mme Thérèse est belle et bien vivante. Vivante, non ? D'accord, là elle est très belle. Ah, d'accord, elle est vivante. Elle disait vraiment. Non, mais c'est en fait cette folie des rumeurs un peu. Des rumeurs. Non, mais c'est ce que tu as réagi. C'est ce... C'est ce... C'est cette confusion. On va vérifier l'information et c'est cette confusion. C'est cette confusion qu'il y a en deux secondes. Et il y en a qui se... Je ne sais pas qui se repèsent de cette nouvelle-là. Jusqu'à tard hier soir, effectivement. Ils sont contents de savoir que quelqu'un décide il relève sans vérifier. Il y a eu beaucoup de sites, de nombreux sites qui ont justement publié le décès. On lui souhaite longue vie et elle mérite de vivre longtemps justement pour perpétuer l'esprit de son époux, notre cher président Félix Oufouet-Boigny. Alors, voilà. On va revenir juste après. Juste après le top horaire ce qui est dans quelques petites minutes. On remercie encore une fois nos auditeurs, nos internautes puisqu'ils nous ont rejoints. La bonne nouvelle c'est que Nostalgie est désormais audible. On peut désormais écouter Nostalgie donc sur la page Facebook de Nostalgie. Vous pourrez écouter donc l'émission Rien à Cacher donc vous êtes bien servis. Je vous rappelle que c'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien mais c'est l'émission qui vous séduit. Sur le plateau aujourd'hui nous avons DJ Domi. Apprenez à connaître DJ Domi parce que c'est sûr sa musique et c'est lui l'auteur du phénomène Aïcha Tremblay. Aïcha elle est là avec nous à un moment donné elle va nous parler en sa langue et on va traduire. Et puis voilà donc notre cher frère Zogui qui a perdu sa femme et son enfant dans le désert et donc notre soeur qui est là. Voilà, à tout à l'heure. Il est 12h Écoutez Dis-moi pourquoi t'es-tu devenu homme de Dieu ? Avec Jésus c'est l'assurance. Avant je faisais médicaments pour avoir l'argent. Ils m'ont volé mon poulain comme toi t'es un homme charnel. J'ai affaire à deux hommes mystiques. Je vais les entornir avec ta présence Jésus. Elle m'a juste aidé un moment de ma vie bon je me suis dit ça allait continuer même elle allait avoir des sous encore mais là là elle est finie elle n'a rien. Les deux nirs c'est pas on dit qu'en Dieu quel Dieu ? On parle d'argent histoire de Dieu. Va voir le petit là qui est encore assise là. Tu as médicaments tu es prêt à arrêter toutes tes sacrifices tu ne veux pas arrêter tout ça pour séduire le Seigneur ? C'est pas mieux regarder. Agatou le frustré saison 2 aujourd'hui à 12h sur NCI. Le PSG qui joue aujourd'hui et puis on salue nos amis pour ne pas dire nos ennemis. tu seras en direct tu as parti 13h nos ennemis Marseille sur NCI voilà donc Malik sera la défaite de la France en cas de finale ils ont perdu face à l'Australie c'est ça ? Ils ont perdu 120 minutes et c'est dommage pour notre ton ami Hervé Renard dommage il leur a envoyé un message on m'avait parlé un peu ce matin alors on a retrouvé la chanson la chanson qui en 16h seulement a déjà fait une centaine de milliers de vues sur les réseaux sociaux qu'est-ce que c'est dire en français Aïcha son micro c'est bon maintenant le micro Aïcha ça va ? ça va tu parles un peu français non ? un peu comment tu t'appelles ton nom comment tu t'appelles Bonundongue Bonundongue d'accord tu es née enfin c'est compliqué elle a quel âge Aïcha ils sont jolies ils sont jolies Tansigui 18 18 ans 18 ans 18 ans sa vie a changé là elle s'habille maintenant en jaune seulement il n'y a plus de t-shirt jaune à Ouaga Doreké Mikana Doreké Keliya Doreké Dois-Tifé Doreké Dois-Tifé Non Couleur Dorabé Dorabé Chambé La monna couler mykadie Le monna tondara domingale le couler n'y on n'y on n'y on ok mais je voulais vraiment dire on a le jaune elle dit qu'elle a le le jeu qu'elle a dansé le jaune et le bleu le jaune et le bleu pour s'identifier elle garde tout le jaune ah d'accord donc elle a changé sa garde-robe elle n'a plus de voilà elle est en rouge la dernière moi ou ça ah et bien ça c'est elle ça c'est elle non non c'est des montages ah d'accord ah je me suis dit mais attends photoshop c'est terrible bon me demande lui si elle connaissait Ouaga avant son buzz il a fait tous les écrans qui nous font ils ne font pas ils se font ils se font ils se font ils se font ils ne montrent ils se font ils ne font ils se font ils se font ils ne font C'est la première fois. Ils sont venus par voiture. Par voiture, oui. Ils sont venus par voiture. Ils sont venus par voiture. Alors, ce qu'on va faire, comme par hasard, ça remonte. Ce qu'on va faire, on va mettre la chanson. Oui, c'est mauvais. C'est fou. On est mort, on est mort. On ne peut pas changer ce monde. On ne peut pas changer ce monde. On va mettre la chanson. On va mettre la chanson. C'est terrible ce qui se passe là. Mets-nous le truc. Mets-nous le son. Et puis, on va laisser le micro ouvert. C'est parti, c'est parti. On va couper les micros. Et puis, on va remettre la chanson. Jean-Marie, remets la chanson. Non, remets à zéro. Voilà, remets à zéro. Comme ça, ils vont entendre là-bas. Et Aïcha va se lever. Voilà, donc, elle va trembler. Et vous montrer qu'il n'y a rien de méchant dans ça. Je ne sais pas ce que vous avez... En plus, elle est cultivatrice. Elle est cultivatrice. Oui, tu peux rentrer. Vas-y, rentre pour la photo. Voilà, donc, on va mettre... Et puis, DJ, laisse au moins le micro du DJ. Lui, au moins, il va faire les atalakus. Attends, j'ouvre, voilà. DJ Domi, prends ton micro. Tu fais comme ce jour-là. Voilà, et c'est parti. Voilà. T'as remis. Domi, vas-y, parle. On dit... Yacouba, Adama, Paraon, Debona. Ah, Aïcha va tomber. Adama, Paraon, Debona. Tu dis quoi ? Kouyabi ne rate pas ça. Aïcha, trembleu. Killer, l'argentier. Yeah, trembleu. Mais qu'est-ce que c'est ? Rapide, Goro. El Hacuena, Oumaru. Aïcha, trembleu dedans. Fressado. Petit génie. Eric Aconate. Keling, 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 keling. Président Kobi. Yeah. Aïcha, trembleu. Aï. Ayoko. Michel est venu. Nége, nége, nége. Ayoko. Et ta boc. Ayoko. Bouze, bouza. Bouya. Yacouba, Adama, Pharaon, Debona, Yacouba, Adama, Mananja, Yacouba, Aïcha, Trambley, Mabisco, Chien, LMDD, la mère de Dieu, Trambley, Aïcha, Nama, C'était que ça, on va lui demander depuis qu'elle a commencé à danser, elle a eu quoi, elle a eu énormément de contrats, il y a quelqu'un qui met que c'est le même mouvement, c'est comme c'est la même phase, mais elle a eu plein de contrats, je ne connais pas les marques, Et puis elle a eu plein de contrats Déjà la margarine Est-ce qu'il y en a encore ici même ? Ils sont encore là Ils ont signé avec elle Alors comment est-ce que vous avez vécu un peu Moselle s'appelle ça On salue le commissaire Niawa Moselle s'appelle ça la fatwa Ce que vous avez subi, les gens qui étaient En train de vous critiquer Comment vous avez vécu ça ? Bon, bon Avec le conseil des grands frères Bonjour ma chère Le conseil des grands frères nous ont dit C'est comme ça Quand le truc commence à prendre Il y aura des critiques Ça fait monter le buzz Il y aura des gens qui se rencontrent Il y aura des gens qui vont trouver ça bien Mais le choix de la période pour venir à Abidjan Vous avez voulu profiter du buzz Malheureusement ce sont les vacances Ce sont les vacances C'est nous seulement qui sommes Bon, vu que c'est tombé en ce moment Mais c'est vrai Et puis vu que ça a commencé C'est ici que le moment m'a appris Donc nous on a tenu de venir en même temps Pour dire merci à l'Égypte Mais là depuis une semaine pratiquement Vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous allez dans les bars, vous dansez dans les bars Vous faites le show dans le bar Toi tu as le sur les platines Et puis elle qui danse Bon, je peux dire que c'est rien qu'hier C'est rien qu'hier qu'on a commencé à faire À faire quelque chose Donc aujourd'hui vous avez Vous avez le concert de Safarelle Ah ouais, ils ont un programme chargé comme ça Il y a aussi Olo, Camburey Camburey qui m'envoie le message Pour le concert Troupe de l'indépendance Qu'est-ce qu'il y a à Massa ? Qu'est-ce qu'il y a reporté ? À ce aujourd'hui ? Le 19 Le 19 ? Avec un sale faux et puis toute la clique D'accord Ok, d'accord Si vous êtes là jusqu'au 19 Vous êtes là jusqu'à quand ? Vous êtes là jusqu'à quand ? Bon, quand même le référent aussi C'est le deuil de... Non mais ça finit aujourd'hui Le deuil de la femme le pays C'est fini hier C'est fini hier C'est fini hier Ça les a pénalisé Les drapeaux étaient en ban Et maintenant ils sont remontés Les drapeaux sont remontés C'est le différent Sinon vous aurez peut-être Des poursuites Tout le fait Des touchs chauds à gauche Mais la courte va être en deuil Dommage Oui mais bon c'est pas grave Vous êtes là jusqu'à quand ? Bon Comme c'est en voiture Vous êtes venu ? Pour le moment c'est le 15 Quand elle est repartie le 15 D'ici au 15 Tu es des amis ? Non Résidence Tu as chanté Erika Konaté Willy Dombot Tu les connaissais avant Du village ? Bon Je ne les connaissais pas J'ai l'impression J'ai l'impression Excuse-moi de te couper la parole Que tu as fait un remix En fait pas un remix Mais tu es rentré en studio Tu as modifié un peu les choses C'était pas la version d'origine Là qu'on entend Non 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 Ah voilà C'est pour ça aussi On a mis la version originale Au début Avant de L'amener Parce que c'est un Natalago en résistre Au fait Moi j'avais toujours Le tour Ça faisait 10 minutes Donc De là-bas encore J'ai enlevé les trucs Mais le Libanga Le nom que tu as cité Qui tu as donné Emilio ? Oui le grand frère Le grand frère Et puis il a oublié le nom de Yves Non Non mais ça finit pas Là ça finit pas Tu peux rentrer en studio encore Je le reçois Sans rancune Je suis très heureux En tout cas Moi ce qui m'a choqué C'est le fait que les gens Ça charne sur vous Vous n'avez rien fait Moi j'ai pensé peut-être Qu'elle avait fait une danse Érotique Ou obscène Non en fait le truc Le cul de la bêtise Entre guillemets Voilà c'est le cul de la bêtise Elle n'a fait que danser On a quelqu'un qui met Un truc dans son oreille Un ministre le reçoit Et ceux qui viennent à peine De finir de se laver Un geste normal Un geste normal Et les ministres le reçoivent C'est tellement ridicule Il y a lui là qui dit Tant en temps On le reçoit Bon pour moi c'était C'était pas bien Donc on dit Tremblez Elle a dansé Il n'y a pas de buzz Il faut quand même honorer Ceux qui font des choses bien Ceux qui créent Ceux qui innovent Voilà c'est ça que Comment on appelle ça Notre ami Ouattara voulait parler Mais je suis d'accord avec lui Moi je suis d'accord avec lui Il faut faire le cul de l'excellence Je suis d'accord avec lui Voilà mais on va pas toujours Sauf que les gens Ne s'intéressent plus à ça Non Ce sont les cons Qui ne s'intéressent pas à ça Les gens s'intéressent pas Regarde là Ça me surprend Je suis sans voix Non mais Yves On a combien de millions de personnes Je suis sans voix Tu vois dans la rue Tu tombes ton micro Tout le temps Quelqu'un moi Tu dis Moi j'ai rien à foutre Avec Acha Tremblay Moi je veux des gens Qui nous aident A aller de l'avant Qui créent Les gens qui créent On a reçu ici Des génies On avait même un docteur A quel âge même Les jeunes qui étaient là Il avait 28 ans Mais après on m'appelait Il y a des gens qui m'appellent Il y a des gens qui sont érudits Qui sont bien Je sais Élisée Mais ils sont trop peu nombreux Et je sais de quoi je parle Parce que Yves Il y a un seul berger Il y a beaucoup de moutons Je suis pour le combat Justement de la promotion Des talents Et malheureusement On est servi Quand à l'époque Yves Il y a un seul berger Il y a un mouton Ils sont nombreux Ce sont les moutons Malheureusement Qui dirigent L'auditoire L'audience La toile Et c'est dommage Voilà Moi de toute façon Karim Ce qu'il a dit Comme je te l'ai dit En off Je suis entièrement d'accord Mais c'est un combat difficile Mais il faut qu'on te dise aussi Yves Hier tu pensais être trop intelligent Mais nous on a vu ton truc Lequel ? Tu as mis DJ Dommier Ça dansait Nous on savait que c'était Aïcha Et puis tu voulais nous m'amayer Toi aussi Si je suis avec vous C'est parce que je m'associe Dans des gens intelligents Sinon vous ne serez pas à mes côtés Mais tu as compris ça C'est à 4h du matin Tu dis Ah Non mais parce que je voulais célébrer Le jeune garçon Ah DJ Dommier Finalement voilà Puisqu'on m'a expliqué Qu'elle ne parlait pas Donc je me suis dit Ça allait être improductif Mais j'ai quand même tenu A ce qu'elle soit là Oui Voilà Parce que je me suis dit Mais le gars même qui a chanté Personne ne connait son nom Oui oui Il s'appelle DJ Dommier Voilà il est là Voilà il a 100 000 francs au village Voilà Aïcha tu es marié ? Oui Il faut là Aïcha il faut là Non mais il faut là Est-ce que Tu as vu le boulot ? Il y a tu le boulot Mais demande lui Un de vous la personne Il a drague C'est un boulot Mais elle fait un peu Le garçon manqué Elle fait le garçon manqué Bon je pense que c'est le travail C'est le travail Le travail dans les champs Le travail dans les champs Justement Il n'y a pas de village Mais tu fais un rire Elle travaille quoi comme outil Avec Elle travaille avec quoi ? Ses parents Avec quoi ? Avec quoi ? J'ai l'impression que c'est là Avec Daba non ? Et vous le senez ? Parce qu'elle est vraiment sportive Elle a une allure sportive Ah Rachid C'est la Daba Parce qu'elle a les bras Vraiment C'est un site la prouveau Ah oui Elle est capable de frapper Si elle a fait style Si elle Ah non non Ça va Il faut lui demander Est-ce qu'il a eu la route De frapper des garçons Ou de jouer au football Avec des garçons Attention La pub Voilà je suis là Pour votre émission On n'a rien à cacher Rien à cacher Tous les samedis De 10h à 12h Les AVO Music Show Ce samedi 19 août 16h Stade de l'université Félix Oufouette-Boigny Deux puissances vocales Iba One Et Shaolin En concert La plus grosse attraction J'ai commencé à regarder La première ligue En 1999 Je crois Avec l'équipe mythique Emmenée par Sir Alec Ferguson En même temps Comment ne pas tomber Amoureux du football anglais Moi il faut savoir Que j'ai toujours aimé Les ambiances anglaises Des ambiances de folie Dans des stades Qu'on connait tous Je pense à Old Trafford Iberi à l'époque Aujourd'hui L'émirée de Stadium Pour Arsenal Stamford Bridge Des équipes de légendes Forcément Je disais Manchester United Manchester City Liverpool Tottenham Chelsea Et puis Forcément Ce qui est bien Dans le football anglais C'est qu'il y a des stars Sur le terrain Mais il y a également Des stars sur les bancs Avec des coachs Devenus mythiques Je pense à Pep Guardiola Ou encore Dürkenple Alors je vous invite A partager avec moi Cette passion du football anglais De la première ligue Ça démarre Dès le 12 août Sur NC Bonsoir tout le monde Bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor Des moments fun Je veux que tu restes là Des lives d'anthologie Je sais qu'avec toi La victoire Est de mon côté Ces saisons Ne le fais pas Des idiots inédits Un public en folie Ils sont formidables Ils sont formidables Avec Onel Mala LIA Et Chilofis Nostalgie Fun Outdoor Présenté par TIA Ce samedi à 20h05 Sur NC Les analyses que nous avons effectuées Confident que Vous êtes stérile Stérile ? Je suis enceinte Enceinte ? Tu n'es pas content ? Vous êtes la cotubile De mon ami Koukouignon Si quelque chose ne va pas entre vous Il est de mon devoir De jouer le médiateur Belinda Quel joli prénom Ça va bien ? Oui en tout cas Oui oui ça va Ça va très bien Tu voudrais que je dise à Gilbert Que je le coquifie Avec son soi-disant Mueur ami S'il me chasse Je vais où ? Tu n'imagines pas Ce qu'il m'a donné Quoi ? Cent mille francs Cash Alors là ma petite Tu es tombée S'une mine d'or Mais ça sonnera bien Monsieur Gilbert Koukouignon Premier ministre C'est intéressant ça ? Bien sûr Et moi je serai l'épouse Du premier ministre Est-ce que ça me plaisanterait ? Je suis enceinte de toi Martin Monsieur Koukouignon Gilbert Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Tralou Cécile Ici présente Le mariage Aujourd'hui à 21h05 Sur NC Tous les lundis à 20h15 Des histoires sordides À forte émotion Ils frappent mes enfants devant moi À côté de plantation Ils l'ont lancé pour venir vers ma tête J'ai pris ma main gauche pour caler Ça a coupé ma main Focus Faits d'hiver L'actualité des Faits d'hiver Présenté par Evelyne Débat Retrouvez-moi tous les lundis À 20h15 Pour découvrir l'actualité Des Faits d'hiver Tous les lundis à 20h15 Sur NC Ça y est Nous y sommes Préparez-vous à plonger Dans une aventure télévisée Incroyable Le coffre magique Votre tout nouveau jeu télévisé Dans lequel Des candidats vont s'affronter Pour gagner de l'argent Et oui Beaucoup d'argent Chaque jour Les candidats vont se creuser Les ménages Pour trouver les réponses Sur questions Mais attention Un seul pourra remporter Le coffre magique Avec 1 million de France Faits Oui vous avez bien entendu 1 million de France Faits à gagner chaque jour Uniquement dans votre nouveau jeu Le coffre magique Et ce grand gagnant Ça peut être toi Inscris-toi en envoyant le jeu Au 05 44 04 23 23 05 44 04 23 23 Le coffre magique Bientôt sur NCI Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour en direct et c'est bien sûr Renakachi, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien mais c'est africain même et c'est malheureusement l'émission qu'on écoute le samedi avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie avec nous bien sûr le phénomène du moment phénomène, une jeune fille qui a décidé de danser pour se soulager un peu de ses travaux champêtres puisqu'elle cultive des arachides un métier noble cultivatrice et donc dans une danse avec l'argent de ses arachides elle a payé un peu le DJ elle t'a payé combien même d'ailleurs DJ Domi combien elle t'a payé voilà j'ai des retours Moses, son doula vraiment le grand frère le grand frère Benson Diakite il dit le doula de Moses vraiment mais hey Benson Diakite il y a le doula de Mali là-bas Benson, bonjour le grand frère le doula du Mali c'est Bamana alors c'est Bamana moi je ne vais pas Bamana c'est dur c'est Mali regarde il a une question de Yves combien elle t'a payé Aïcha parce que ce n'est pas Aïcha qui donnait l'argent qui donnait l'argent Yacouba et puis Adama qui j'étais là ce sont ces gars on dirait ils sont partis vendre beaucoup d'arachis beaucoup de 500 non Yacouba et Adama eux c'est des orpailleurs ah ce sont des orpailleurs ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans un village en Saffané pour la négocier Aïcha comme c'est dans le village est-ce qu'Aïcha n'a pas ce mouvement d'entre les deux non c'était pas ce mouvement parce que là-bas c'est différent par rapport à à la ville on peut négocier venir danser on peut négocier venir danser et puis aller déposer à propos de Yves il y a le hip-hop à 50 ans le hip-hop qui a commencé dans les rues des faux-bouts de New York Yves Savadogo du côté du Bronx mon frère Yves Savadogo à 50 ans aujourd'hui il y a une grosse 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 qui promet un spectacle ce soir dans un gros gros palace un stade un stade du côté de Las Vegas je crois je m'abuse on salue de tout Steven avec un avec un gros gros grosse affiche on est pas de Run DMC c'est les papes du mouvement qui ont créé un mouvement social derrière parce qu'aujourd'hui le hip-hop est devenu en 50 ans un formule social total pourquoi ? parce qu'ils ont imposé le port du basket dans la chaussure après le basket quand on dit le basket des chaussures de basket et qui copule avec le basketball en tant que sport et la culture a renversé toutes les valeurs américaines quasiment pour devenir la culture numéro 1 aujourd'hui au state quand on parle de hip-hop on parle de rap qui est devenu également un phénomène social en Afrique avec notamment la naissance de Abidjan City Breakers en années 84 ici on citerait également les DJ qui ont essémé les boîtes de nuit ça est devenu une histoire de récupération sur le continent et ça a créé des emplois il y a DJ Abidjan qui était payé à 1,5 million ça information pour information Randy MC qu'on voit à l'antenne ici sera de la partie avec Pape Daddy Pape Daddy Pape Daddy comment il s'appelle la Sugar Gang et le premier groupe de rap pour finir avec l'information ça s'appelle Rap Delight Rap Delight qui a fait le premier groupe de la chanson qui a écumé les discothèques qui a propulsé le mouvement à partir de New York à Bronx au Bronx notamment c'est le groupe Rap Delight tous les jets to quit tu connais la musique ah ouais toi aussi tous les jets tous les jets to quit tous les jets moi j'accompagnais mes amis tu t'es branché tu as dansé je savais pas danser malheureusement mais j'accompagnais les danseurs et j'étais celui qui faisait juste les pas comme ça c'était l'accompagnateur voilà j'étais l'accompagnateur on était avec madame Zougo qu'on avait coupé ouais ouais elle nous disait je disais que face à la migration et certains facteurs je pense qu'il est nécessaire de créer une maison de retraite pour les personnes âgées mais à la sauce africaine en fait d'accord c'est quoi vous proposez de la sauce voilà effectivement je voulais demander d'abord nos repas sont africains sont des repas est-ce que vous tenez compte de l'âge aussi parce qu'il faudrait manger assez gras et tout ça bien sûr nos repas sont déjà diététiques avec des excellents diététiciens et hygiénistes ok moi j'insiste sur la dimension humaine parce que maison de retraite ça manque en même temps tu l'as coupé non mais après madame allez-y continue non non je peux reprendre cette question la dimension humaine je veux savoir combien de fois nous partons voir nos parents lorsqu'on me demande on me dit non que la maison de retraite n'est pas elle n'est pas faite pour l'Afrique combien de fois combien de personnes prennent soin vraiment de leurs parents c'est juste allo maintenant qu'il existe whatsapp et les groupes de famille c'est juste allo moment comment tu vas ça va ok c'est tout une fois dans la semaine si on n'est pas fatigué ou bien si on n'a pas la famille avec donc notre maison de retraite c'est juste pour herder ces personnes là parce que c'est qui tu même les personnes âgées c'est la solitude on n'en parle pas assez la maladie est là le vieillissement vient avec certains bobos c'était mot mais est-ce que on pense à la partie psychologique des parents en fait en fait c'est ça le problème c'est ça la vraie question il y aura des psychologues avec vous on a des psychologues monsieur on a des psychologues on a des gériatres on a des aides-soyantes on a des infirmiers voilà elle est top la proposition mais il faut l'accompagner avec ça justement avec tout ce qui est derrière psychologues mais c'est pour cela que nous signons des partenariats des conventions avec les gériatres de Côte d'Ivoire génial ça voilà nous avons été convoqués par les gériatres qui ont entendu parler de nous nous avons pris rendez-vous et maintenant la convention doit être signée ils nous ont fait des propositions j'insiste là-dessus parce qu'ils ne seraient pas offusqués pas du tout elle est importante la dimension humaine sinon ça va être mais c'est parce que c'est la dimension humaine qui a fait que nous existons d'accord en fait la substance de notre entreprise ce sont les personnes âgées donc si ces personnes à décès comment je peux être payée donc il faut bien prendre soin de ces personnes âgées d'accord est-ce que vous avez aussi comme en Europe les jeux entre les vieilles personnes oui les jeux oui en plus de cela on a le pour les petits emplois on a des personnes âgées par exemple j'ai rencontré des trois images qui font un peu de bien vrai qu'on n'a pas encore ouvert la maison de retraite c'est pas vrai mais des gens déjà on a des maisons meublées des résidences meublées pour ces personnes et j'ai rencontré le papa qui est là qui vient de l'intérieur il m'a dit qu'il a géré les personnes humaines donc il m'expliquait en fait comment lui il gérait ces personnes mais j'apprends près de cette personne voilà donc c'est vraiment important on a les jeux le ludo on a des sorties culturelles voilà mais le fait attention aussi parce qu'en Europe on voit dans le film on peut avoir aussi peut avoir des petites idylles mais laissez-moi vous dire qu'il y a cette personne qui nous appelle pour nous dire mais ma fille je suis seule mes enfants m'ont abandonné est-ce que si je viens à la maison de retraite je ne peux pas avoir quelqu'un mais tout ça c'est fait pour la maison de retraite mais c'est important mais c'est tout ça c'est la solitude vous allez mettre des couples ensemble vous allez se former comment ça vous allez dire ça est-ce que pour l'amour vous allez rapprocher vous même ou bien non pas du tout nous sommes pas agence matrimoniale agence matrimoniale mais s'il y a de l'amour qui doit exister et bien exister on ne voit rien contre cela nous on ne voit pas ce n'y a pas de l'histoire d'image alors c'est tout ce que je voulais que vous vous sortez aux Ivoiriens expliquer aux Ivoiriens la possibilité d'humaniser ça en fait parce qu'on se retrouve en général Élisée je ne peux pas tu me laisses parler le truc c'est quoi on peut créer ça mais c'est l'enveloppe autour de ça il y a quoi il y a des psychologues qui seront là génial créer des jeux Ivoiriens-Africains génial autour expliquer aux vieux qui seront là-bas qui sont possibles d'être ensemble c'est bien c'est ça que je voulais que vous dites oui mais c'est tout ça ça vous a enfisqué ça vous a enfisqué moi j'étais heureuse de la question parce que non pas du tout lorsque on a lancé l'événement je vous assure que j'ai reçu des appels des menaces oui des menaces oui des menaces comment pourquoi moi je suis ivoirien surtout il a dit latinus je n'ai pas dit quand lorsque je parle bêté je suis bêté est-ce que vous pâtez j'étais nos parents là-bas moi je veux avoir mes parents on a dit ils ne sont pas dans la carrière mais en fait c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est la dernière alternative la maison de retraite parce qu'on a des aides-soyantes à domicile lorsque une personne nous appelle c'est sur l'étude de dossier on regarde le dossier avec les gériatres vous ne prenez pas tout le monde non pas tout le monde avec les gériatres et c'est important de savoir que lorsqu'on prend soin d'une personne âgée il y a la manutention peu de personnes arrivent à prendre soin d'une personne âgée même psychologiquement physiquement c'est difficile pour ces personnes donc nous venons juste pour soulager ces familles là pour les aider parce que lorsqu'on prend je prends le cas d'une dame qui nous appelle pour nous faire savoir que son père est malade et la phrase qu'elle dit sa mère n'en peut plus c'est sa femme depuis des années elle voulait envoyer son père à la maison de retraite on lui a dit non la maman est là ça pousse problème soit ils viennent à deux soit on envoie une aide-soignante donc vous comprenez nous sommes humains en fait d'accord c'est à partir de quel âge vous prenez les gens à partir de 60 ans donc Mouzes va partir alors ok d'accord je l'inscris oui Mouzes oui ok mais il y a une caution à payer c'est combien la maison de retraite est moins d'un million regarde j'ai la tête d'un gamme un million par an moins d'un million par an moins d'un million le gars là il est sérieux là je sais qu'il y a un million de retraite moi j'ai la tête c'est un gamin de 25 ans non ça c'est ça ça c'est ça alors on a notre frère Bobby Yodé qui nous écoute depuis sa position qui ça ? Bobby Yodé Bobby Yodé il est à Paris le chanteur le mari de la députée on est très heureux de l'avoir merci encore une fois je voulais savoir quels sont les démarches que tu as entrepris pour récupérer le corps de ton enfant parce que je suppose que la mère apparemment même si on te donne le corps tu ne vas pas prendre bon les démarches qui est entrepris c'est pour les deux c'est pour les deux je suis allé on m'a indiqué la direction générale de la diaspora au ministère des affaires étrangères le ministère des affaires étrangères c'est détaché ils ont un bureau en dérelina direction générale de la diaspora j'ai un bureau là-bas ils sont allés là-bas ils ont expliqué mon problème donc maintenant eux m'ont donné un protocole c'est-à-dire quoi adresser un courrier à madame la ministre chargée des affaires étrangères dans l'éditalien après quoi maintenant voilà qu'on fait la mission et puis bon on va comment on va m'aider maintenant est-ce que le monsieur qui prétend être son mari vous avez parlé vous êtes à contacter bon il m'a contacté présentant des excuses disant que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux ne veut pas me fier à ça pour moi tout ça ça ne m'intéresse pas moi c'est ma fille et sa maman ils sont à la mort de Tripoli c'est ce qui m'intéresse il veut avoir la confirmation et s'il y a lieu d'envoyer des papiers au moyen pour qu'il puisse faire mon deuil moi ça me fait grand plaisir voilà même si on ne les rapatrie pas si on ne les rapatrie pas de toutes les façons il va avoir une confirmation c'est tout pique de rappel Élisée il faut que ceux qui sont assis à la maison les enfants qui sont assis à la maison voient cette image là elle est terrible ce monsieur elle veut nous voir avec ces images c'est son épouse qui est partie sur la pointe des pieds avec son enfant à l'aventure et le résultat elle se retrouve dans le désert elle est morte il faut que ça choque les images mais il faut que ça interpelle les jeunes qui ont envie de partir aussi mais le lendemain Moses il y en a de nombreux qui ont pris la route malheureusement en se disant qu'ils auront peut-être avec la répétition c'est une vertu pédagogique en se disant qu'ils auront plus de chance on va insister pour que les ceux qui veulent partir soient découragés parce que ces images-là doivent marquer à jamais les aventuriers avant de partir qu'ils envoient leurs parents à la maison de retraite elle ne perdent pas le nom celle-là la mère de la dame est décédée sur le coup mais qu'elle envoie sa maman là elle est sûre que ça ne perd pas le nom de bonnes je voulais juste je sais pas j'ai eu l'écho comme quoi la mère et la fille ont été violés avant ils ont été violés bon je sais pas je sais pas mais comment ils se sont retrouvés là de grâce ne partez plus faites des ignames ici plantez du manioc ici ils vont manger là ils gagnent l'argent selon la dernière information il a pris de son frère ils m'ont dit qu'elle faisait un mouvement sur la Tunisie les deux seulement les deux avec le monsieur André le monsieur André Camerounet qui était avec le mari de Rala ils étaient ensemble ils vivent ensemble lui il est parti avec elles ils sont arrivés en Tunisie ils sont en Tunisie là-bas elles étaient dépouillées bassonnées et rejetées maintenant dans le désert c'est comme ça qu'ils ont retrouvé la mort le monsieur a fait comment pour cette sortie demain selon l'histoire qu'on m'a raconté les proches toujours on m'a dit le monsieur lui est tombé évanoui il n'a plus de force pouvoir continuer la route ils étaient beaucoup c'est pas les trois seulement ils étaient au moins un homme de 40 voilà maintenant c'est un groupuscule qui marche parce qu'ils reconnaissent c'est comme ça le monsieur lui est tombé en route quand il est tombé évanoui après qu'elle commençait à pleurer après qu'elle a retrouvé ses esprits il a dit bon d'accord il faudrait qu'elle parte que lui soit arrivé voilà non le monsieur qui a vu il était évanoui celui qui a vu parler là tout de suite c'est quand même venu avant ce gars a raconté grand ce gars a raconté voilà c'est à ça moi et pas donc elle a dit des parties c'est le devant maintenant qu'elles ont trouvé mais quand tu l'as eu au téléphone c'est ce qu'il t'a dit le monsieur lui il m'a dit oui lui il a évanoui comment il était évanoui quand il marchait dans le désert il était épuisé donc lui il est tombé c'est vraiment terrible c'est bizarre vous vous échangez depuis là est-ce que de temps en temps tu échanges avec lui puisque lui il est au moins plus proche de toi ce que vous voulez c'était les informations les informations donc voilà pour pouvoir donner à l'OIM voilà les informations parce que lui il était avec elle il voulait une chose clé de savoir si vraiment mon enfant est décédé avec sa mère mais lui il parle en tant que père adoptif de la petite il se dit qu'il est avec la mère donc l'enfant de la mère c'est forcément son enfant il pense bien que c'est sa fille mais en ce moment lui vit où ? il est toujours en Libye il est en Libye ? toujours en Libye ils ont l'argent tu as son téléphone ? son numéro de téléphone il est sur son contact il est en Libye ? il est toujours en Libye mais il peut aller à la mort et envoyer les documents il a toujours en Libye il a abandonné l'enfant et sa mère ? bon pas que les abandonnés mais il se protège il a peur justement quand on l'attrape les arabes et autres c'est cash comme ci comme ça c'est pas dans les rumeurs ils disent que les croix étaient enterrés bon tout ça en fait il n'a aucune visibilité aucune information ça pourrait commencer la démarche pour être bien située voilà si réellement elles sont décédées si réellement elles étaient enterrées au moins papiers au moins qu'elles sont réellement mais quand tu as vu les photos tu peux reconnaître ta fille il reconnaît ma fille celle qui est couchée là il est passé 10 ans dans le même lit donc il la reconnaît c'est pas seulement mais tu attends de faire ton deuil là elle était plus en chair que ça c'est l'état mais non je dis avant est-ce qu'elle était plus en chair que ce qu'on voit elle n'était pas grosse elle est une forme mais c'est des rondeurs un peu qu'est-ce que sa famille qu'est-ce que sa famille t'a dit est-ce que tu allais voir sa famille bon quand il a reçu le coup de ma fille qui est décédée c'est vraiment dans le désert à minuit-là il a appelé ses parents les demandants ils ont la nouvelle de leur soeur ils m'ont dit qu'ils n'ont pas la nouvelle de leur soeur c'est comme ça que moi-même il les apprend la nouvelle c'est moi qui les informer n'a pas quoi il n'est pas assisté à partir chez eux à la maison ils ont fréquent en France ils ont fréquent en France oui il m'appelle aussi c'est l'humain qui m'a confirmé est-ce que tu es prêt à rejoindre le combat de Tabo Joseph Tompino qui lui pour sensibiliser la jeunesse africaine n'est plus parti de façon illégale c'est pareil de son combat oui c'est prêt pour ça c'est prêt pour ce combat parce qu'au niveau de Yopougon tu as habité à Yopougon oui ton témoignage ton témoignage pourra aider justement ton témoignage dans leur esprit comme on dit ils veulent partir tout ça à l'aventure tu es prêt à les dissuader je suis prêt à la dissuader va te mettre en contact avec ton pilote justement il n'y a pas de souci c'est un don de soi tu donnes ton enfant pour sauver d'autres personnes il ne faut pas que ça te fasse aussi mal c'est vrai ça fait mal je suis prêt à donner mon image pour ça je suis prêt à donner mon image parce que c'est qu'elle a enduré elle et sa mère elle a enduré elle a souffert surtout l'appétit elle ne peut jamais souhaiter cela il disait je pense que la fille n'avait jamais fait l'école elle n'a jamais fait l'école oui elle a dit qu'elle n'a jamais fait l'école sa mère m'a dit bon elle m'a dit qu'elle partait à l'école bon ça c'est de la histoire ouais c'est pas si elle partait à l'école ou elle partait pas à l'école voilà sa mère m'a dit qu'elle partait à l'école ou elle porte un sac au dos un plein midi donc c'est de l'image qu'elle m'a envoyé pour m'a dit qu'elle va à l'école là on te voit affecter on sait que quelle est la réaction des gens au quartier au quartier on sait qu'elle a décidé on l'a vu sur les réseaux sociaux et puis ma range au quartier où nous résidions celle qui est déménagée et la nouvelle m'a trouvé de mon nouveau les habitations ok on ne sait pas là-bas on ne sait pas on ne sait pas d'accord ok là je sais qu'ils allaient me fatiguer beaucoup ouais à deux m'ont appelé en vue le numéro les familles me disent qu'ils n'ont pas mon humour au continu donc ça m'a beaucoup aidé il m'a rappelé encore des scènes voir ses semblants ses hypocrites donc oui il traduit comme ça en tout cas la nouvelle position ça m'arrange est-ce que tu as revu ces congéniens qui travaillent avec elle au marché qui venaient au marché tu n'es pas revu tu ne veux pas les revoir je ne sais pas les revoir ah bon dis-moi tu as même fait des rêves pour voir ta fille non non jamais jamais et là qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui le deuil est arrivé dans la semaine qu'est-ce que pour le moment tu as fait le deuil est-ce que tu as pensé déjà la première démarche qu'il a fait d'abord le mercredi passé là où sa mère et moi sont partis pour avoir la petite récemment avec la difficulté pour avoir la petite au moins 4 à 5 ou 16 comme ça ne sont pas restées donc nous sont partis et la compagnie dit moi on partit au pied de la Vierge Marie c'est là que nous avons prié et après la petite elle est venue voilà le nom de Marie oh mon homonyme donc un lettre elle a la nouvelle le mercredi passé là il fallait déposer la peau de flotte de la Vierge Marie lui a apporté la nouvelle de son enfant qui est parti voilà il a pris un peu puis bon c'est revenu ça m'a fait du bien alors à Monique il n'y a dix tortures ni Mme Bédier ni Mme Moufoué voilà donc par rapport à ces rumeurs qui circulent voilà les deux vont très 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 bien voilà c'est vraiment voilà juste un problème d'interprétation comme je disais paix à l'âme de la mère de Poupette qui était la fille adoptive de Mme Thérèse Oufoué voilà il est 11h41 à Abidjan sur le plateau première émission télé et radio d'ailleurs pour Didier Domi à Abidjan pour Didier Domi et sa dancheuse Aïcha Aïcha qui a tremblé dans le studio les murs ne se sont pas cassés voilà donc Aïcha qui est Abidjan elle a changé son style est vraiment différent à l'âme de Mme Thérèse Oufoué en Espagne et ça fait 40 ans qu'il vit en Europe maintenant il revient sur ces terres en Côte d'Ivoire pour dire à la jeunesse ne pas s'adonner à ce genre de parti d'aller légalement en Europe tu vois un peu le contraste il dit il tient à ce que tu rentres en contact à l'urgence dès la fin de cette émission ok je vais vous linker comme ça au moment vous allez travailler ensemble tu seras comme tu as dit le porte-bois de son ONG c'est ça ? oui c'est une ONG montée chaque fois que tu vas aider quelqu'un Clément Azoumé ok oui Koultamadé Koultamadé beaucoup de courage et puis bon ben on espère que pas ces images assez une femme je dirais ah c'est terrible avec on va pouvoir sauver des deux personnes on l'espère bien parce que malheureusement comme il le dit tantôt pendant qu'on parle maintenant à cet instant pour ici il y en a qui sont encore dans les bus pour aller traverser le Niger pour aller en Libye et juste c'est tout ici quand tu as eu ta femme au Mali tu lui as pas demandé le parcours comment il a fait pour quitter une fois qu'elle parle du Mali ça c'est plus avion c'est K K de Mali on va passer au Niger en Libye non mais d'ici il paraît que les gars ils partent à partir de Dalwa c'est Dalwa elle est partie d'Abidjan elle est partie d'Abidjan c'était trois jours après qu'elle m'a dit qu'elle est au Mali c'est difficile on revient à la maison de retraite vous avez eu les moyens maintenant pour l'établissement ok légalement constitué on existe depuis 2018 d'accord il a une première réaction est-ce que le canet d'adresse le banc de commande déjà commence à fluir bien vrai que comme je le disais la maison de retraite n'est pas encore vête mais nous avons déjà des personnes pour les les bonnes commandes nous avons déjà même des non en plus des bonnes commandes comme vous le dites nous avons déjà des personnes âgées dans des résidences meublées ah déjà oui parce qu'il faut savoir que ça coûte cher déjà les résidences meublées c'est par jour mais puisque la maison de retraite prend par jour ou par mois ça peut être temporaire voilà donc c'est le même budget que nous avons proposé à la famille voilà et la famille est prête à payer oui parce que c'est pas la fouchure des prix à peu près elle a dit moins d'un million moins d'un million alors je voulais saluer par mois je voulais saluer le retour à Abidjan voilà c'est l'expertise ivoirienne qui est sollicitée à travers l'Afrique une équipe donc de techniciens avec à leur tête sous coulée sous coulée donc ils étaient pour la sonorisation pour le neuvième les neuvième jeu de la francophonie ils ont passé un mois au Congo voilà donc c'est une équipe ivoirienne justement Kenzo Cash on va retrouver la pub dans un court instant non non c'est pas Kenzo c'est une équipe d'indépendants ils se sont ouais ils ont monté un truc voilà avec je crois Alphonse Patou je les ai croisés une fois lors d'un transit dans un aéroport voilà donc dans quelques petites secondes il sera à 11h45 vous écoutez Rien à cacher est-ce qu'on a des nouvelles du pont est-ce qu'il a été inauguré c'est à 11h c'est à 11h on va voir si le pont il disait qu'il y a un terminal 2 qui est en train d'être construit à l'arroport de la Bige j'ai vu ça déjà j'ai reçu les images c'est parti pour la pub dit de 10h à 12h attachez vos ceintures après 12 ans d'absence Kaji Selly signe son retour en Côte d'Ivoire pour deux concerts exclusifs vendredi 18 août à 20h à la salle à Noabo du Palais de la Culture de Trècheville entrée 20 000 dimanche 20 août à 19h au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire entrée 100 000 infolaine 07 49 240 055 ticket disponible uniquement sur montiquetenligne.com Kaji Selly The King is back par C-Wire et Panoramica eh ben les gars d'Ouao le Placali Show Festival 10e édition rendez-vous les 12 et 13 août 2023 au Jardin Canal au bois de Trècheville pour déguster les meilleurs Placali de chez nous au programme concert live animation rétro et show DJ on va s'y tuer là-bas ouverture des portes à partir de 5h du matin non-stop 24h sur 24 entrée 2000 francs VIP sur réservation info line 0709 84 31 83 010203 75 74 partenaire NC Morija en concert la star du gospel du R&B et de l'afrobeat francophone t'invite à un show lumineux et inspirant le samedi 26 août à partir de 15h à la salle Anoumabo du palais de la culture de Trècheville Ticket disponible 10 000 20 000 VIP et 30 000 francs des VIP dans les points de vente habituels info line 07 10 10 29 04 Morija 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 en concert live j'ai commencé à regarder la première ligue en 1999 je crois avec l'équipe mythique emmenée par Sir Alex Ferguson en même temps comment ne pas tomber amoureux du football anglais moi il faut savoir que j'ai toujours aimé les ambiances anglaises des ambiances de folie dans des stades qu'on connaît tous je pense à Old Trafford Iberi à l'époque aujourd'hui l'émirée de stadium pour Arsenal Stanford Bridge des équipes de légendes forcément je disais Manchester United Manchester City Liverpool Tottenham Chelsea et puis forcément ce qui est bien dans le football anglais c'est qu'il y a des stars sur le terrain mais il y a également des stars sur les bancs avec des coachs devenus mythiques je pense à Pep Guardiola ou encore d'Urgenple alors je vous invite à partager avec moi cette passion du football anglais de la première ligue ça démarre dès le 12 août sur NC La mode ça la connaît rassurez-vous on ne parlera pas que de jumpsuit des scarpins à talons ou que sais-je encore parfois provocatrices avec des invités qui se prêtent au jeu je vois des petits yeux là comme ça vous ne pouvez pas assez clair mais vous savez quoi quand on est vraiment très fashion même quand on nous donne trois éléments on arrive à sortir quelque chose de terrible ils se battent pour l'impressionner dans une battle très fashion un camaillot de bêche je me suis dit voilà c'est un régal pour mes yeux en fait et quand on est beau comme ça en fait on ne se prend pas la tête nos people n'ont qu'à bien se tenir elles passent tout leur look à la look en fait si elle devait être un film ça sera le genre de film ça chauffera ça chauffera elle vous donne toujours des tips de bien séance prendre celui-là et le faire entrer là et bien fermer les trois doigts restant le tout dans son mood mais c'est bon que tu m'apprennes ça parce que c'est le tout qui revient comme ça bon c'est moi le tout pour vous elle c'est Emmanuel Keïta suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NC ça y est nous y sommes préparez-vous à plonger dans une aventure télévisée incroyable le coffre magique votre tout nouveau jeu télévisé dans lequel des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent et oui beaucoup d'argent chaque jour les candidats vont se creuser les ménages pour trouver les réponses aux questions mais attention un seul pourra remporter le coffre magique avec 1 million de francs CFA oui vous avez bien entendu 1 million de francs CFA à gagner chaque jour uniquement dans votre nouveau jeu le coffre magique et ce grand gagnant ça peut être toi inscris-toi en envoyant le jeu au 05 44 04 23 23 05 44 04 23 23 le coffre magique bientôt sur NC on espère bien parce qu'on a vu j'ai vu une image avant de faire sur Facebook ouais il est en fond avec un tijoteur est-ce que vraiment elle a lancé on verra bien il y a aussi beaucoup de gros ventres attention moi je me trompais des fois elle est restée elle est restée fidèle à son âge attendons ton micro physique ne touche pas le micro physique taille de mannequin un peu canon de beauté c'est qu'elle est osent comprendre quoi Kage justement c'est l'anniversaire de la fille de Kage il salue Jean-Marie qui le remplace alors ce qu'on va faire demain c'est l'anniversaire de ton pote Kabiru ah Kabiru c'est demain le 13 13 août 13 août Kabiru alors je voulais faire je voulais faire un truc en direct avec DJ Domi DJ Domi donc du Burkina le concepteur du Aisha Tremblay donc je vais te mettre le son tu vas faire un atalakou dessus comme tu vas les Yébi Sanga les temps modernes oui à ta manière comme tu comme si on t'avait donné cent mille on menti il menti un peu lui il s'appelle Yves il s'appelle Moselle donc il faut que le nom soit des danses sinon et puis Elisa il faut le venir où ? on monte dans un peu le sang ouais ici on s'amuse on s'amuse on touche on famille il veut 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 le monde c'est toi même tu connais Burkina face au Côte d'Ivoire c'est la même famille tu connais rien à dire tu sais Domi non stagiaire rien que vous dire merci non stagiaire Aniché Barika Aisha Tremblay on augmente 200 000 vas-y après il faut que tu as Aisha Tremblay Elisée Elisée vas-y tu écoutais l'intrigue de DJ Domi Tchonjaye c'est une histoire de Adama c'est une histoire de Yacouba c'est une histoire de comme ça tu connais pas c'est le Tremblay Aisha Yo 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 c'est le Tremblay Tremblay quittait depuis l'autre côté Burkina Faso pour venir Ayacote d'Ivoire tout le monde sait que c'est ici que ça se passe non stagiaire rien que vous dire merci NCE aussi rien que vous dire merci DJ Domi Aisha Tremblay totale improvisation c'est le Mbroko Brokondje c'est le Yaka Yaka tu connais nostalgie Aisha Tremblay Nekambobo Yacouba Adama tu connais Pharaon Debonat c'est comment Aisha Ramblay Merci Alors je tiens à préciser que j'ai mis la chanson il ne savait pas quelle chanson j'avais décidé de mettre il savait dire que c'était un bon il mérite les 100 000 200 000 là on te voit à la télé DJ Domi qui doit payer qui qui doit payer qui non enfin il y aura 200 000 au Burkina dans les Atalakou il n'est pas réussi les 500 500 les Yaka Yaka ils sont empailleurs empailleurs clandestins clandestins en tout cas la Côte d'Ivoire est belle c'était votre rêve venir à Abidjan vous êtes une très grande radio une très grande télévision voilà donc les auditeurs les auditeurs et les téléspectateurs donc verront que il n'y a rien de méchant derrière vous moi je préfère de loin vous célébrer que célébrer tout ce qu'on a célébré jusqu'à présent bonne chance à toi pour ta carrière merci voilà alors je voulais dire le top 15 des pays qui ont plusieurs langues locales donc on va partir merci beaucoup Roger Stéphane notre webmaster et une pensée aussi pour notre Ariel Ariel Fondi voilà donc les 15 les 15 pays ayant le plus plusieurs langues locales le 15e pays c'est la Guinée avec 20 langues le Sénégal 14e avec 30 langues tu dis ? quel Guinée ? Guinée qu'on a créé Guinée équatoriale il y a 4 Guinées je crois Guinée qu'on a créé il n'y a pas croisé une nouvelle Guinée aussi non 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 c'est les pays africains oui oui en Guinée ou Guinée ouais 13e Langola 40 langues le Togo 12e avec 53 langues Bénin 56 Burkina 60 langues Côte d'Ivoire 9e avec 66 langues quand même le Mali 8e avec 68 langues le Kenya 70 langues la Tanzanie 120 langues l'Ethiopie 130 langues en Ethiopie alors ça commence à monter le Tchad 150 langues alors mon beau pays le Cameroun 277 langues moi qui croyais que c'était le pays où il y avait le plus de langues la République Démocratique du Congo 445 langues elle a chaque première sa langue chaque bougade et le numéro 1 le numéro 1 c'est 520 langues 520 langues 200 millions d'habitants au Nigeria c'est parce que regarde déjà c'est un pays continent regarde quelque chose Didier Domi et Aïcha ne parle pas la même langue donc quand elle parle Didier Domi ne comprend pas ce qu'elle dit tu vois déjà les deux viennent du Burkina Faso ouais le Nigeria ça s'explique ils sont 200 millions le Cameroun peut-être moins mais le Nigeria le Cameroun fait 50 millions le Cameroun 26 à peu près 25 26 je pense ils sont tous ici ouais il y a les Fulani il y a les Fulani là-bas il y a les Peul il y a les Tamachek il y a les Touareg il y a les Tamachek au Cameroun non non ils parlent de Nigeria ah d'accord ils parlent de Nigeria Nigeria qui est la plus grande langue parlée après le Swahili numéro 1 la langue la plus parlée en Afrique c'est le Aoussa voilà donc chers frères Zogui toute notre compassion vraiment tout notre confort on croise vraiment les doigts que ta fille et ton et bien sûr sa maman reposent en paix qu'elles connaissent une voilà donc une deuxième vie plus paisible parce qu'elles ont vraiment souffert avant de mourir mourir de chaleur et de faim c'est la pire des morts justement et c'est ça devrait conscientiser comme l'Obses l'a dit tout à l'heure toutes ces personnes qui décident d'aller de l'autre côté de tenter l'aventure de manière inconsciente et irresponsable l'Eldorado c'est ici comme le disait Kounta Mader dans une réaction de télévision quand on voit les vols en provenance d'Abidjan ils sont pleins pourquoi aller chercher ce que les autres viennent prendre ici ce que les autres viennent chercher pourquoi aller les chercher loin les vols pour Abidjan oui c'est ce que j'ai dit les vols pour Abidjan les vols pour Abidjan les vols pour Abidjan les vols pour Abidjan voilà les vols donc à destination d'Abidjan sont fous quand on voit bien sûr surtout les vols qui viennent d'Europe et voilà donc c'est vraiment aujourd'hui l'Eldorado la Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado donc faites armer vous de patience les millions que vous entassez que vous accueillez que vous éconisez soit disant vouloir partir gardez-les et montez des projets qui vont sûrement marcher voilà ne soyez pas pressés parce que c'est la réussite pressée qui vous intéresse les réseaux sociaux sont là également pour tromper de nombreuses personnes attention aux images que vous voyez c'est pas toujours la rose et je parle de ça justement il y a pas mal de gens qui se disent chourou c'est pas grave mais bon on a fait ce qu'on pouvait et puis une pensée quand même parce qu'on n'est pas méchant pour toutes ces personnes qui trouvent la mort chaque jour dans l'eau du côté de la traversée donc pour soi-disant le paradis merci infiniment pour le projet donc pour les papas bientôt on sera là-bas on sera là-bas bientôt Moses en premier et moi juste après moi jamais on a dit le plus t'as possible tu t'en vas pas dit les 60 ans on va se tenir un excellent week-end je crois ma tête il y a 15 ans il y a 15 ans plus dix excellent week-end donc à toutes et à tous que Dieu vous assiste à très très vite pour rien à cacher rediffusion donc sur les réseaux sociaux avec bien sûr la page Facebook de NCI pour ceux qui veulent voir la vidéo et la page Facebook de Nostalgie pour ceux qui veulent juste entendre l'audio allez ciao bon appétit et vive le c'est le quatrième pont c'est ça ? le quatrième pont vive le quatrième pont quoi ? le cinquième pont oui le cinquième pont le cinquième pont cinquième Malik Traoré sera à l'antenne à 13h Malik Traoré sur NCI Nostalgie Nostalgie 1 1 1 2 3 Prêt pour accueillir nos rois sur le trône Rendez-vous le 26 août A partir de 16h À l'Ivoire Golf Club Pour l'événement Kings of Rap Le plus grand spectacle 100% ivoirien Avec pour la première fois sur la même scène DDB, Elon, Black Car, Garba 50 Lil G, 50, Fior de Bior Topi Papillon, Jojo Le Barbu JR Lamelo, 3X Dave Milano, Oprah, Tria Paolo, Nash et bien d'autres Entrez 10 000 et 20 000 francs CFA Sous-titrage ST' 501 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 quand j'ai vu la dernière fois tout s'est dépassé c'est bon et les parents et vous qui je veux ça va c'est bon ça va alors encore j'ai appris que je sais pas comment me dit ça votre accent c'est c'est du je sais pas c'est parce que vous venez vous il ya des des espagnols là bas et des anglophones muriel j'adore l'accent des noix c'est bon tu m'emmènes qu'en avan parlons du que tu es tu ravi sonne tu es belle fait que je fais du jeu que le genre de femme que que j'admise au fait c'est ce que j'ai fait depuis les gens donc que j'admise aussi dis moi pas le nom de toi après 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 on m'a dit que vous n'êtes pas non beau béni j'adore ça vous n'êtes pas non beau béni bébé pas le monde de toi j'ai envie de tellement savoir ce que tu dois savoir c'est que moi de mon village au béni les femmes nous résistent on voit le nom fait au chef du village et puis ça passe mais c'est romantique ça c'est que tu aimes tellement la personne que tu l'envoies ou ça que chef de du vodou mais aussi les poils moi j'ai hâte on va quand faire c'est bon c'est un peu bizarre ce mois donc il s'est passé par le président tous les et là on fait rire un petit débat d'image tu dois t'y battre il a tout l'agent moi c'est le problème de la vie qui a me tué tu vois moi c'est le soleil qui a me tué non il y a pas de problème je suis dans un seul du jeu c'est ce qu'il a eu non non mais c'est tout le web là c'est mon papa c'est toi qui va nous aider on est ça c'est le problème mais à toi il y a des relances tu pars, tu dors, tu es tout tu es au moins avant que tu joues il faut lui envoyer un message son bon pétit est là son petit qu'elle est là il me casse pour C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je pense que c'est fini, c'est fini. Ouais. Mais ça, c'est bon, c'est bon pour que tu es le samedi. Ok. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti, mais je pense que c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok はい, on vous livre ça mon vie, like. Ah. Hey, mon père là. Bonjour. Président, tout lesеров et papa n'ont pas là. Ouais. On vバイ Pennoum de Ouande. C'est parti, Liu門? Eh papa, je vais te voir en Espikop. Pourquoi ? Tu dis quoi ? Moi je fais combien longtemps, là assuré que j'ai dit. Stop petit ! Stop petit ! Tu mets la tête au... Tu joues ce que tu as besoin d'argent. Tu es forme en 5 000. Ah non, je sais. Ta musique là, c'est à papa. Tu te cherches sa... sa première main. Tu es allé chez la ranger. Tu sais ça? Ton son en a déjà fait bêtise. Bédis. Baler là? Flaisser à peine que baler, il n'y a pas parlé de champagne. Il y a un qui va être tout de toi. Ouais. Et t'envoyer dans mon cou, boire.